Bon, allez, on va vous laisser parce que le thème va démarrer. Du coup, bon commentaire à vous, bon courage et à tout à l'heure. Merci. Donc, Freedom Time 2, c'est directement en 1, qui est un Sonic like. C'est complètement un hommage à Sonic, car on a 4 personnages, Lilac, qui est Sonic, la petite chienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est Tails, merci. Nira, qui est un panda avec une lance, et Carole, qui a une moto, qui peut s'accrocher à une autre, qui est relativement à Tails, mais surtout, qui a une moto, qui va... Encore mieux qu'une moto, elle a la moto de Jésus, parce qu'on verra plus tard que... Parce que ce n'est pas n'importe quelle moto. Oui, voilà. Alors, il faut savoir qu'on joue... Oui, on joue en mode classique, il faut savoir, parce que le jeu a un scénario, avec plein de dialogues, et des voice actors, et tout ça, machin. Mais une fois qu'on a... Voilà, mais du coup, une fois qu'on a fini le jeu, on peut débloquer un mode, on ne fait que les niveaux back to back, il y a quand même quelques cinématiques qui vont être passées, mais du coup, ça nous permet de gagner énormément de temps. Alors, bien évidemment, ils jouent en mode... Du coup, ils jouent en mode novice, parce que le mode novice, on prend moins de dégâts, on a un charme qui... Enfin, on a... On fait d'inflige des dégâts élémentaires supplémentaires, qui normalement, c'est un charme dans... Enfin, c'est une médaille dans le jeu de base, qu'il faut s'équiper et tout, parce qu'il y a un système de médailles et de pierres de braverie, enfin, des amulettes. Et les pierres de braverie, qu'on verra d'ailleurs, enfin, il y en a deux qu'on verra. L'idée des pierres de braverie, c'est un peu comme dans Bastion, en fait, c'est que ça vous met un malus, mais vous collectez plus de cristaux, enfin, vous avez un bonus de cristaux à la fin des niveaux, et ça va lui être utile, étant donné que les cristaux servent notamment à acheter des objets. Oui, on m'a expliqué vite fait qu'apparemment, il achetait un truc pour avoir la moto ou d'être plus les niveaux, c'est ça ? C'est ça, parce que chaque personnage a un power-up très spécifique, et donc, du coup, voilà, Carole, c'est la moto, parce que c'est un biker, en plus d'être une ninja, en plus d'être une artiste martial, mais bon, du coup, j'y reviendrai. Oui, et pour tout, voilà. Voilà, elle est trop faite tous les persos, de toute façon, enfin bref, c'est des originals caractères... C'est des super-mails, mais en plus, c'est des originals caractères d'un autre style de Sonic, étant donné que Freedom Planet était littéralement un rom-hack pour Sonic 3 avant d'être un jeu dédié, et alors que là, il achète une potion, alors il y a un système de potions en plus des amulettes et des... en plus des amulettes et des Bravestones, c'est qu'en fait, on peut les acheter, et on choisit en fait quelle potion, parce qu'on ne peut en avoir que cinq, à la fois d'actives, et en gros, on va choisir quelle potion et donc lui, il prend la potion qui permet d'aller plus vite cinq fois, parce que ceci est un speedrun. Et du coup, et oui, Lady Sacha, le jeu... Enfin, c'est possiblement le meilleur jeu de plateforme de 2022, et autant je vais avoir des trucs à dire dessus en négatif, autant... Le pixel art est magnifique, le level design est très bon, la musique est excellente, enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher là-dessus. Même si vous pensez notamment que le scénario se prend un peu trop sérieux pour ce qu'il est, par exemple... Oui, enfin, entre autres, mais voilà, je reviendrai. Et le premier clip aussi. Oui, le premier pareil. De toute façon, le premier, là, ils ont changé de caractère artiste, et on va voir s'il arrive à faire le clip ou alors ils ne le tentent pas du tout, mais voilà. Donc, non, non, l'idée, c'est que ça reste un jeu Sonic, en fait, enfin, ça reste Sonic 3, mais pas, du coup. Donc, voilà, le but, c'est que les gens appelaient le premier le vrai Sonic 4, voilà, pour vous dire où on en est. Voilà, et donc, du coup, Final Planet 2, c'est la suite, c'est une suite directe du premier, d'ailleurs, parce que, en termes d'éléments scénaristiques, c'est une suite directe du premier. Oui. Même si, pour le coup, on a vaincu le méchant du premier, on ne sait pas où il est, voilà. Il est reparti dans l'espace, ceci dit, il y a ses sous-fifres qui sont encore sur Terre, et puis, du coup, on va les voir. C'est quand même un point de l'intrigue du 2, où ils se disent, attendez, mais en fait, est-ce qu'il est de retour ? Est-ce qu'il est revenu à toute la merde ? Alors que c'est un autre méchant. De toute façon, quand tu finis le jeu avec la True Ending, tu sais qu'il va y avoir un 3, de toute évidence. Oui. Alors je ne sais pas si tu parles de la fin avec Lilac. J'ai fini une fois le jeu, on pourrait très honnête avec vous. Mais pareil, moi je l'ai fini une fois le jeu, mais je ne l'ai pas fini avec Lilac, moi du coup. On a eu deux expériences différentes, mais je l'ai fini avec le chien. Ah oui ? Parce que je préférais son moveset, en fait. Oui, il a l'air d'avoir un point de vue assez intéressant pour le coup. Il y avait tout qui se passe de son côté. C'est ça, notamment tout le côté je vais te recontrôler mentalement et te refaire la scène du 1 qui faisait très full metal alchimiste avec le chien. Mais du coup, grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié, tu ne te fais pas contrôler mentalement parce que... tu vois cette partie un petit peu vite fait avec Lilac. Mais du coup, avec Mila, c'est vrai, littéralement, genre, je sors de mon contrôle mental et je vais tabasser le boss. Effectivement, tous les persos ont un point de vue différent pour le coup. Notamment, j'avais commencé un petit peu la partie avec Carole et il y a des phases assez drôles. Il faut savoir qu'elle a un boss de moins qu'un rôle en fait. Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a sa sœur et la première fois que tu es censé combattre sa sœur, tu as la sœur qui fait « Bon, ok, t'es ma sœur, dégage, je me barre. » Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est le personnage qui est le plus rapide. Avec Laila, qu'on voit « Ça va être la merde. » Voilà, tu combats deux fois la sœur de Carole, donc Corazon. Et en fait, la première fois que tu es censé la combattre dans le jeu, tu ne la combats pas juste parce que c'est sa sœur donc elle lui fait « Bon, allez, je me taille, tu as tes ma sœur, je ne vais pas commencer à essayer de tabasser, ce n'est pas cool. » Mais bon, on la combats quand même la deuxième fois qu'on est censé la combattre plus tard dans le jeu. Oui, au bout d'un moment. C'est pour ça que c'est Carole le personnage le plus rapide, du coup. De toute façon, il existe une catégorie par personnage. Oui. Donc voilà, c'est... Chaque personnage est très intéressant à jouer. À part, le miracle, j'ai testé un petit peu, je n'ai pas trouvé le folle, après, c'est peut-être parce que je n'ai pas poussé. Après, assez paradoxalement, ce n'est pas le personnage le plus lent parce que le personnage le plus lent en termes de speedrun, c'est Lilac, en fait. C'est ça qui est... Non, mais c'est ça qui est rigolo. Je savais que la chine, j'ai encore oublié son nom, était très rapide dans un, grâce à ses mécaniques. Mila, oui. Des espèces de blocs... Oui, des blocs d'énergie parce qu'elle a le pouvoir de l'alchimie, entre autres. Enfin voilà, c'est Tails puisque globalement, elle a 8 ans de moins que le reste du casting et elle est très forte dans une science très particulière. Alors au lieu d'être les robots, c'est faire des potions. C'est notamment la raison pour laquelle on peut avoir des potions dans le jeu. Mais voilà. Et voilà, dans le 1, je ne sais plus si c'est pareil dans le 2, mais dans le 1, elle peut se propulser en tirant en arrière avec ses trucs. Oui, oui. Je ne sais pas si les devs avaient prévu ça, mais ça rend... Ça donne une vitesse complètement absurde. Alors dans le 1, les devs n'avaient pas nécessairement prévu ça. Mais dans le 2, il faut savoir qu'il y a une référence à ça dans une cinématique en fait, où tu la vois littéralement genre « Ah, allons taper le méchant » et tu la vois qu'elle littéralement utilise son cul pour tirer derrière elle et se projeter vers l'avant. Oui, oui. C'est « Ils savaient ! » Ils savaient, ils étaient au fond. Et alors que nous arrivons à Carnival Zone de Sonic 3, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout cette zone. Voilà. Il y a des ballons, c'est limite le même code couleur, mais non, on n'était pas un fan de Sonic, ce n'est pas vrai. Et de toute façon, le perso qui a inspiré ce niveau est de toute façon très drôle. Il y a des publics qui se donnent plus 5 points de charisme dans une cinématique. C'est ça. C'est un peu l'équivalent d'un mec qui fait des pauses. Pour les gens qui ont joué, alors ça va peut-être être un peu obscur comme référence, mais pour les gens qui ont joué à Paper Mario et la porte millénaire, il fait vachement penser, parce que c'est aussi un oiseau du coup, il fait vachement penser à Oak Hogan, le catcheur ultra fier de lui, etc. Et c'est vraiment le style. Et du coup, outre le fait que c'est Carnival Night, il y a aussi un thème baseball qui est présent pendant tout le niveau où on va s'éjecter. Il y a un glitch un petit peu plus tard dans le niveau avec le fait de se projeter avec ses boules de baseball. Et la raison pour laquelle il y a un thème baseball est très clair, c'est à cause du boss. Oui, effectivement. en même temps, j'avais garréré sur tous les boss du jeu. Le jeu n'est pas gratuit, le jeu n'est pas facile. Et il y a un système de combat très conclu. Relativement poussé, avec une garde, avec du dodge roll. Chaque personnage a une garde qui est un peu différente. Et Carol, elle a une garde qui est globalement une pari de Dark Souls. Je ne sais pas trop comment le... Lila, c'est un peu pareil. même si on peut le spanner. Oui. Mais ouais, c'est assez compliqué à maîtriser, c'est ça. Voilà, et s'il avait une barre de vie plus petite que les autres, c'est qu'il y avait une raison, c'est que maintenant, ils sont trois. Et oui, maintenant, ils se dédoublent, détriplent et ils nous balancent trois fois plus de boules à la gueule. Voilà, ce qui ne sont pas si faciles que ça à éviter parce qu'autant vous êtes prévenus qu'elles vont arriver, vous avez clairement le viseur qui arrive. Autant, la zone d'explosion n'est pas petite, mine de rien. Parce qu'il faut savoir qu'on a le choix entre trois épisodes à ce stade-là du jeu. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé parce qu'il a le choix. Il y a trois suites de deux niveaux qu'il peut faire dans l'ordre qu'il veut. Alors, bien évidemment, il les fait dans l'ordre qu'ils sont optimisés au niveau de sa route des cristaux pour les consommables qu'il veut acheter. Évidemment. Mais voilà, c'est... Et alors que là, on est à la Battlesphere qui est globalement... Battlesphere ! Oui, le commentateur, c'est un genre de Hulk Hogan à la retraite sous cocaïne. C'est assez hilarant. Et voilà, et du coup, l'idée, c'est qu'il faut qu'on a un stage. Après, on a une Battle Royale de robots où en gros, il faut qu'on tabasse plein de robots qui vont nous apparaître dessus avec nos copines, en fait. avec la Team Lilac parce que ce n'était pas assez comme Sonic. Donc, du coup, voilà, il y a... Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, on tabasse aussi les copines. Voilà, on tabasse aussi les copines et après, on doit faire la course contre le champion de l'arène qui, globalement, est un genre, comme on en parlait, de super-héros ultra-vantard, un espèce de mix entre Hulk Hogan de Paper Mario et la Porte Millénaire et Beautiful Joe. Mais c'est un oiseau, quoi. C'est ça, mais c'est un oiseau. Donc, si on fait un personnage pas du tout Hulk Hogan, c'est un oiseau. C'est ça, voilà, je pense que ça doit être obligé maintenant. Bon, il n'est pas jaune, il est rouge, là, ce coup-ci, pour qu'on se distance un peu, du truc, mais voilà. Donc voilà, ça nous permet de voir vite fait le moveset de tous les autres persos, mais enfin, vraiment, le moveset, encore une fois, comme dans Sonic, mais le moveset de chacun des 4 persos est vraiment extrêmement varié et du coup, ça permet vraiment, moi, j'ai essayé les 4 persos avant vraiment de me lancer dans le jeu et c'était le moveset du chien qui me plaisait le plus donc je me suis dit je vais faire le jeu avec quelqu'un. Après, c'est très bien aussi, Nina, pour découvrir parce que voilà, c'est comme ça, elle peut voler. Elle peut voler, elle a plus l'équivalent du flutter jump de Yoshi, mais en mieux, soyez honnêtes, mais du coup, elle a tout le reste de Tails, à savoir que elle est plus jeune que le reste du casting, elle est super forte dans une science relativement compliquée, c'est juste qu'au lieu d'être douée avec les machines, elle est douée avec les potions, globalement, mais voilà, et surtout, j'ai bien aimé son système d'attaque où là, on le voit, tu peux spawner un cube et tu peux t'en servir pour faire une attaque plus puissante que le reste de tes attaques, j'ai trouvé que c'était facile, c'était vraiment pratique contre les boss, donc voilà. Et Lady Chassa, si tu ne connaissais pas le jeu, eh bien, il est sorti en septembre dernier, donc sur, alors pour l'instant, il est sorti que sur PC, globalement, mais il est prévu pour le printemps 2023, une sortie sur toutes les consoles actuelles, globalement. Ah, c'est la mort et c'est la revue. Et c'est la revue. Il y a un système de résurrection très rapide où tant qu'on a des vies, il faut ressusciter alors avec peu de vie. On ressuscite qu'avec la moitié d'un cœur, enfin, ce n'est pas vraiment un cœur, c'est un pétale, ça s'appelle, mais voilà, on peut ressusciter avec la moitié d'un pétale si jamais on a envie. C'est une bonne décision de design étant donné en fait que si jamais vous êtes face à un boss et qu'il lui reste un demi-point de vie, c'est vrai que ressusciter avec vous-même un demi-point de vie pour lui mettre un dernier coup, c'est quand même plus sympa que recommencer. Même si parfois on a plutôt envie de recommencer parce que vraiment si on meurt alors que les combats se passent extrêmement mal, il vaut mieux recommencer au final. Sachant qu'on a un ranking à la fin des niveaux, encore une fois comme dans Sonic. Si jamais vous faites un jeu à boire et que vous buvez un coup à chaque fois qu'on dit comme dans Sonic, vous allez être mort à la fin de ce commentaire. Donc voilà, ne le faites pas. C'est ça, voilà, ne le faites pas. Mais voilà, c'est... Est-ce que effectivement, comme dans Sonic, ça c'est la compétence contre Metal Sonic, dans Sonic CD. C'est ça, et là, donc petit glitch en fait, il a profité du fait que sur le dernier tour de la course, globalement, les flags du reste du terrain sont désactivées pour en fait faire ces deux derniers tours d'un seul coup juste en retournant un petit peu en arrière en fait. Et honnêtement, je pense que les développeurs se sont juste dit bon, quand ce sera le dernier tour, ils ne penseront pas à essayer de revenir en arrière pour voir si ça marche, mais du coup, ça marche. du coup, pour le coup, on change d'épisode parce que chacun des épisodes, c'est pas la première fois, il y a deux fois dans le jeu où le jeu se divise en trois épisodes différents et qui ont chacun, voilà, donc là, c'était juste parce que Carole, elle avait décidé d'aller à l'arène parce qu'elle aime bien Castanier et Carole parce que c'est un peu Knuckles, du coup, donc voilà. Comme elle est bien Castanier, elle était allée à l'arène et du coup, le reste de Cast l'avait accompagné et tout ça, tout ça. Et là, en fait, c'est un truc qui sénaristiquement est un peu plus important étant donné qu'il y a des voleurs qui s'introduisent dans un musée et qui essaient de voler Pangu alors qu'il n'est pas Pingu, j'étais un peu déçu, je dois vous avouer, mais du coup, qui est un drone et on ne sait pas trop pourquoi à ce stade-là du jeu, on ne sait pas trop pourquoi ils veulent le voler en fait. Parce qu'effectivement, c'est un drone et il a une intelligence artificielle, etc., mais enfin, pourquoi lui ? C'est un robot assez particulier, genre notamment, je crois que c'est lui qui se transforme en dragon. Le holodragon, enfin, il se transforme en dragon, on ne sait pas si jamais il se transforme ou si jamais c'est lui qui peut l'invoquer, vraiment. Mais voilà, du coup, il arrête une guerre dans le premier en mode, je suis l'holodragon, arrêtez de vous taper dessus, ce n'est pas vous le méchant. Pareil dans le 1, il y a tout un truc avec une crise de l'énergie, enfin, je reviendrai un petit peu plus tard sur le scénario parce que le run est au final assez long, mais voilà. Donc là, on a des blocs, on peut se retrouver coincé dedans, il faut éviter parce que ça fait perdre du temps, voilà. Et alors, on ne se fait pas écraser, c'est toujours bien. Oui aussi, voilà, c'est parce que ça fait vachement mal, donc voilà. Je pense que ça arrive au début du fin de ce projet de jeu. Et alors qu'on combat ce boss de Metroid Fusion extrêmement énervant, et de Megaman, oui. Mais enfin, voilà. le jeu emprunte aussi à Megaman, c'est vrai qu'on fait énormément de comparaisons avec Sonic parce que, de toute évidence, voilà. Il emprunte aussi à Megaman, notamment dans le fait que Carole, son truc pour rebondir sur les murs, c'est littéralement la capacité de Megaman X, genre, airlifté, aucune modification, donc... comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de wall jump dans ce jeu. Je la compare souvent à Knuckles parce que, bon, Knuckles, il peut grimper un peu sur les murs. Carole, c'est un peu ça, c'est pas tout à fait. C'est vrai que ça se... Ils ont essayé d'être un peu différents parce qu'à la base, le casting... Attention, surf sur missile ! Ah ! Là, globalement, on... les gens qui ont essayé de voler le petit Pangu qui n'a pas fait de noot-noot, c'est une flotte de pirates du ciel qui sont menés par la sœur de notre personnage. Et donc, on va aller de vaisseau en vaisseau dans un niveau qui n'est absolument pas Sky Battery Zone de Sonic, genre, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Et le gimmick du niveau, c'est qu'en fait, on doit taper dans ces espèces de verrous pour les envoyer sur la porte pour qu'elles s'ouvrent. Et il y a notamment un glitch qui va nous permettre de ne pas trop nous embêter avec une de ces portes plus tard dans le jeu. Mais voilà, là, pour l'instant, vous pouvez voir la mécanique telle que les développeurs s'attendent à ce que vous l'utilisiez. Alors, c'est un niveau qui peut faire assez peur, on a peur de tomber dans le vide. En fait, tomber dans le vide dans Freedom Planet, c'est pas si grave. C'est un glitch que vous faites, c'est pas comme ce glitch. Voilà, il y a un côté Zelda, on va dire. C'est que vous revenez sur le dernier terrain stable avec une ponction dans vos points de vie, globalement. Oui, ça peut faire peur, mais au final, même si on ne connaît pas le jeu, même si on a peur d'aller trop vite et de tomber dans les trous, c'est pas si grave, vous pouvez bourrer au final. Vous pouvez bourrer, le jeu est quand même designé pour, et encore une fois, le jeu est très bien designé, et comme j'ai dit, c'est sensiblement le meilleur jeu de plateforme 2D de 2022, en fait, donc voilà. Et sinon, Lucky, tu dis Plagiat Sonic, mais ce n'est pas un Plagiat Sonic, c'est juste que ce jeu, à la base, c'était un ROM hack de Sonic, en fait, littéralement. C'est juste que comme ils se sont dit que ce serait bien qu'ils soient indépendants du fait d'être les développeurs, pour le 1, à la base, bien évidemment, ils se sont, enfin, les développeurs, la développeuse, parce qu'elle était toute seule pour le 1, dans un premier temps, là, ils sont plusieurs, mais enfin, voilà, pareil, j'y reviendrai, et elle s'était dit, ah, ce serait bien, en fait, que je sois indépendant d'un jeu Sonic, et du coup, elle a arrêté son travail sur le ROM hack Freedom Planet, et elle a commencé à faire ça sur Unity, et donc, ça a donné Freedom Planet 1, et là, Freedom Planet 2, c'est aussi sous Unity, et comme vous pouvez voir, il y a un stigmate sous Unity, et on a skippé le boss, d'ailleurs, oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on a récupéré Pangu, donc voilà, qu'il n'est pas un pingouin, malheureusement, mais on a skippé le boss, parce qu'en fait, il est possible, en enchaînant les attaques, en fait, de Carole, il est possible d'aller assez loin en hauteur, enfin, plus loin que le jeu ne l'a prévu, et donc, on peut directement aller à la fin du niveau. Et oui, en fait, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, finalement, ça peut être un plagiat, à la base, si vous appelez ça comme vous voulez, mais finalement, ça reste très bien d'avoir un concurrent pour Sonic, et un très bon concurrent. Surtout, vu l'état de Sonic ces derniers temps, et d'ailleurs, vous vous dites, ouais, l'état de Sonic ces derniers temps, le seul vraiment bon Sonic qui est sorti ces derniers temps, c'était Sonic Mania, et bien, sachez que Freedom Planet 2, un des développeurs, c'est Christian Whitehead, donc, la personne qui a fait Sonic Mania, en fait. J'ai été arrêté, au final. Si les parallèles n'étaient pas assez évidents à la base, voilà, je pense qu'on a un énorme indice, là. Oui, c'est un gros indice, effectivement. Mais voilà, il faut savoir que si jamais vous voulez un... Mania 2, c'est ça. Et si vous voulez un crossover, il faut savoir qu'il existe plusieurs romhacks qui permettent d'avoir Sashililac dans les jeux Sonic originaux. parce qu'il existe des romhacks, il y en a plein pour les jeux originaux, notamment parce que Sega, contrairement à Nintendo qui ont tendance à faire des season desistes dans tous les sens, eux, ils laissent totalement faire et ils sont contents d'avoir des gens qui font, soyons honnêtes, littéralement, des meilleurs jeux qu'eux. Donc, voilà. Ah, il a raté. Voilà, le gimmick du jeu, c'est qu'il faut passer derrière les cascades, en fait. ça se passe mal. Voilà, pour éviter, donc, voilà, c'est... Pour éviter, oui, certaines parties du niveau. Bon, il y a quand même des murs derrière, comme on peut le voir, avec cette petite ombre derrière les cascades. et alors qu'on utilise ces espèces de fils qui nous permettent de nous tracter parce que le niveau n'est pas du tout Marble Garden de Sonic 3. pas du tout. Absolument pas. Il y a même le terrain qui monte et qui manque de vous écraser. Enfin, voilà, aucun rapport parce qu'il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau donc c'est pas le même niveau. C'est vrai, il n'y a pas d'eau dans Marble Garden. Et non, voilà, du coup, c'est pas le même niveau. Aucun rapport. Voilà. Alors Lady Chacha, les niveaux sont un peu labyrinthiques. Encore une fois, c'est littéralement le level design de Sonic en fait. Mais le jeu t'encourage à le terminer rapidement. Il est aussi possible d'explorer parce qu'il peut y avoir aussi des trucs à récupérer dans... Oui, il y a des collectibles, que ce soit des cartes de collection, que ce soit des... Il y a des vinyles. Il y a des vinyles aussi. Il y a des vinyles aussi. Mais voilà, c'est le jeu et fait à la fois pour que tu explores les niveaux et à la fois pour que tu traces... que tu traces de ouf. Donc voilà, c'est... Et oui, au final, on finit toujours par se retrouver en tâtonnant un peu. C'est ça. De toute façon, dans le doute, allez vers la droite et vous allez trouver la fin du niveau. Encore une fois, ça reste le level design de Sonic. Donc c'est la fille de la même philosophie derrière. Je vois pas tout le monde. Je sais pas ce que j'appellerais un jeu à pas tout, mais il y a des collectifs. Il y a des collectifs parce qu'il y a un aspect, je vais dire, light RPG derrière. Il faut savoir que dans ce niveau, si jamais on se baisse alors qu'on est sur une pente qui descend, on devient une boule de neige et ça va un peu plus vite que courir. Donc c'est quelque chose que le runner va faire, bien évidemment. Il faut savoir que le runner, il est deuxième sur le leaderboard. C'est pas lui qui a le record du monde. C'est un runner japonais qui l'a. Mais du coup, il est deuxième et il fait le run sur la catégorie Carole. Alors je sais plus à quoi ça sert cette anneau dans lequel il vient d'entrer. Je crois que c'est juste pour générer des cristaux, c'est ça ? C'est ça. En fait, quand il y a un bonus, enfin c'est un bonus et l'idée, pareil, encore une fois, level design à la Sonic et philosophie de design exactement comme Sonic, c'est que pour avoir des cristaux supplémentaires, en fait, il faut juste que vous parcouriez le plus de distance étant donné que ça génère des petits symboles derrière vous, des symboles de yin et yang que vous avez pu voir. Et donc du coup, plus vous allez loin, plus vous en générez et une fois que le bonus, enfin le temps du bonus est terminé, tous les cristaux reviennent vers vous. Donc quand vous chopez ce bonus, il faut vraiment tracer le plus qu'on peut pour avoir le plus de cristaux possible. Donc encore une fois, ça encourage la vitesse en fait. Et les cristaux qui régénèrent, on n'en a pas parlé, mais il y a une espèce de jauge d'amburance un peu. Oui. Est-ce que si une carole s'en sert d'eau ? Elle, elle s'en sert, c'est pour son... Sous les points de vie, vous pouvez voir qu'il y a une jauge bleue. Je sais par exemple, pour Mila, moi quand j'ai joué avec Mila, c'est son flutter jump en fait. C'est quand elle fait son saut plané, elle peut planer, enfin ça baisse sa jauge et quand la jauge est vide, vous ne pouvez plus planer. Pour Lidax, c'est pour faire son spin dash, enfin son dragon dash, pardon, pas le spin dash. C'est ce qu'il n'est pas le spin dash, parce qu'il n'a aucun rapport. C'est vraiment le syndrome légalement distinct. On ne peut pas dire, voilà, comme ça, on ne peut pas se faire attaquer en justice. C'est ça, c'est ça. Alors le 1 est disponible sur absolument toutes les plateformes qui existent, genre même la Wii U, quoi, donc voilà. Donc Lucilia, n'hésite pas. même mis en avant sur la Wii U, notamment les démos disponibles qui donnent tout de suite en vous. Oui, Yatoz, exactement, avec une fausse moustache, c'est ce qu'on pourrait appeler, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas les créateurs du jeu original derrière, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un Total E-Notes. Ce sont ces jeux qui sont comme Mighty No. 9 ou Bloodstain, Ritual of the Night, où c'est les créateurs original du jeu qui sont partis pour faire Total E-Notes, le jeu de base, en fait, mais avec une fausse moustache. Alors que là, on est dans l'armurerie robotique. Il faut savoir qu'il y a un système de boucliers élémentaires, comme dans un autre jeu que je vais arrêter de mentionner si vous faites vraiment le jeu à boire. sauf qu'en fait, c'est le système des boucliers élémentaires. Vous pouvez voir sur sa barre de vie, il a le bouclier du métal parce que le jeu est basé sur le Wuxin, qui est les cinq éléments chinois que j'expliquerai un petit peu plus en détail plus tard parce qu'on va avoir un peu le temps. Mais voilà, dans l'idée, les boucliers élémentaires, ils vous donnent, à part pour le bouclier métal, pour le coup, ils vous donnent généralement une capacité et ils peuvent encaisser les coups pour vous sauf les coups de leur élément auxquels ils vous immunisent en fait, globalement. Si jamais vous avez le bouclier d'eau, outre le fait que vous pouvez respirer sous l'eau, parce que ce n'est pas le bouclier bulle de Sonic, aucun rapport, mais du coup, en plus de respirer sous l'eau, il vous permet d'encaisser les coups, sauf si jamais c'est des attaques d'eau auquel cas, en fait, il les prend sans souci. Et c'est une mécanique qui va être abusée plus tard dans le run, vous allez voir. Là, on a vu dans le niveau un personnage de l'intrigue qui est un dragon de terre parce que oui, dans le jeu, il y a des dragons. Lila qui est une dragonne d'eau, je crois. C'est la dernière dragonne d'eau parce qu'elle est très spéciale et unique et je reviendrai sur le scénario plus tard, mais voilà. Enfin, je dis ça, elle est très spéciale et unique, mais la méchante du jeu, c'est littéralement une autre dragonne d'eau et on apprend plus de trucs sur son peuple et ce genre de choses. Donc voilà, elle a littéralement un passé d'original character de notre style de Sonic. Donc voilà, je reviendrai. Il faut savoir que pendant ce niveau, on se fait attaquer par Syntaxe qui est la version méchante, c'est le drone vert qu'on voit qui nous attaque régulièrement, qui était un méchant du 1 et qui est la version maléfique de Pangu globalement qui n'est toujours pas un pingouin robot, ce qui est très triste. Mais du coup, il faut savoir qu'on ne va pas beaucoup le voir dans le Any% mais si jamais on fait la true ending, il est relativement important. On le reverra pour la true ending qu'on ne fera pas ce coup-ci, mais voilà. De toute façon, après, tous les persos ont leur importance, que ce soit le Pandarou qui nous file un aéronef. Oui, il y a un méchant qu'on va voir, un des rares trucs qui m'a fait rigoler dans le jeu, c'est qu'il y a un méchant qui s'appelle A. Au début, on se demande pourquoi il s'appelle A. C'est juste qu'en fait, il est très timide et donc dès qu'il y a un étranger qui lui demande son nom, il part en courant et en criant. Donc les gens l'appellent A puisqu'il ne connaît pas son vrai nom. Je ne sais pas si on a une explication plus détaillée avec Carole, mais avec Lilac, tu le vois à un moment jouer avec, vers la fin du jeu, jouer avec Mila et Milac, tu demandes mais au fait, comment il s'appelle ? Et Mila lui fait « Hé, comment tu t'appelles ? » et il fait, c'est le gimmick alors qu'on a un boss de fin de niveau qui est possiblement contrôlé par syntaxe. Ça permet dans le scénario d'apprendre qu'il peut fusionner potentiellement avec des trucs mécaniques qui est quelque chose qui sera intéressant pour la true ending du jeu mais là, on s'en fiche. Mais voilà, donc du coup, c'est, on vient de terminer l'armurerie robot parce qu'il faut savoir en fait que chacun des épisodes, parce qu'au niveau du contexte, parce que je vais essayer de vous donner le contexte du jeu parce qu'il y a quand même un scénario qui est assez fouillé, à tort, je dirais, mais pareil, j'y reviendrai, alors qu'on combat Serpentine qui est globalement le bras droit du grand méchant du 1. C'est juste que le grand méchant du 1, il s'est enfui dans l'espace, à la fin de Freedom Planet 1 et il a laissé ses subordonnés sur la planète qui est la planète Avalis qui n'est pas la planète Mobius de Sonic, aucun rapport. Et donc voilà, bien évidemment, il connaît les patterns, il faut juste éviter, il est assez vénère et pareil, un élément qui est un peu rigolo, c'est que la raison pour laquelle Serpentine a rejoint le grand méchant, c'est parce que c'était un serpent donc il n'avait pas de bras et le grand méchant lui a fait « Hey, je suis un maître de la robotique, est-ce que tu veux des bras ? » Et du coup, il a rejoint. Et du coup, il pouvait avoir du chocolat, voilà. Voilà, comme ça, il pouvait avoir du chocolat parce qu'avant, il n'avait pas de bras. Donc voilà, le boss a une deuxième forme, il a son armure et on le reverra plus tard, il a un méca, enfin bref, dans le 1, c'était un méchant qu'on voyait déjà bien et dans le 2, il est toujours là et comme malgré le fait que Lord Breivon, qui était le méchant du 1, l'a abandonné sur la planète, il lui est toujours loyal d'une force absolue. Et Serpentine qui, il me semble, à la voix anglaise de Vegeta. Non, ce n'est pas lui, c'est le mec qu'on a vu faire une attaque des 1001 points de Jojo dans... Est-ce que ce n'est pas lui ? Il me semble que c'est lui. Alors après, mes notes sont peut-être... Je me suis peut-être planté dans la prépa du commentaire, mais... J'avais retenu que c'était lui, mais je me... De toute façon, les voice actors, c'est... Alors, à part pour deux inconnus qui sont littéralement les développeurs qui font la voix de leur Fursona qu'ils ont mis dans le jeu, parce que bien sûr, parce que voilà, il y a aussi cet aspect-là de Sonic qui a été transposé dans ce jeu. Mais voilà, les voice actors, c'est des gens de l'industrie qui ont fait leur... Qui ont roulé leur boss. Enfin voilà, tu parles d'un voice actor de Dragon Ball, le mec, ça fait un petit moment qu'il est là, vous vous doutez bien. Non, non, les voix US, pas les voix françaises, le jeu n'est pas du bien français. Je crois que le jeu n'a même pas de... Non, le jeu pour l'instant n'a pas de traduction française. On ne sait pas s'il va y en avoir une avec la sortie de console qui est prévue plus tard cette année. Et il n'arrive pas à attraper la manivelle, c'est absolument terrible. Ah, voilà, quand même. C'est l'horreur. Voilà. Yartas, tu es innocent, ne va pas sur Google. Oui, non, non, faites pas ça. Voilà, faites pas ça. On va faire un autre jeu avec Google Images plus tard. Je vous en parlerai. Mais voilà, non, non, tu es innocent, profites-en. C'est une petite mécanique sympathique où ces espèces de murs traversés vont soit créer des plateformes, soit exploser. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a aussi ces espèces de grands panneaux que quand vous passez dessus, vous voyez, ça fait une espèce d'arc-en-ciel. Et j'ai testé pour vous parce qu'avant, les commentaires, je suis sérieux en fait et je relance le jeu pour essayer les tricks que fait le runner, etc. Mais du coup, tant que j'étais à essayer les tricks, je me suis dit je vais essayer quelque chose qui n'est pas dans le speedrun mais qui m'intrigue et qui je pense vous intrigue tous. Mais malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à utiliser les panneaux lumineux pour dessiner un pénis. Je n'y suis pas arrivé. Bien évidemment. Oui, ça me paraît un peu compliqué, surtout que je crois que ça repop. Oui, ça dépop tout de suite mais voilà, c'est... Oui, oui. Mais bien évidemment, c'est un truc à faire quand on a une physique un peu manipulable. C'est ça. Au final, de toute façon, il y a plusieurs éléments de... Enfin, ça se verra encore plus quand on sera dans l'auditorium qui rappelle Music Plant de Sonic Advance 2 qui était globalement le niveau le plus mémorable du jeu. Donc, bien évidemment qu'il va être repompé ici parce que... Alors que le boss s'est fait atomiser. Il faut savoir en fait que le système de combat fait que... Enfin, au final, les boss ont assez peu de frame d'invulnérabilité. Donc, connaître le pattern du boss et là où il va être à quel moment, ça permet vraiment de lui faire énormément de dégâts très 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 rapidement en fait. Il ne faut pas que ça soit trop triste. Même si, à partir du mode normal, c'est plutôt vous qui allez vous faire dépasser. Oui, non, le mode hard, il n'est pas sympa du tout avec le joueur. Donc, voilà. Moi, je parlais juste du mode normal. Mais normal, le jeu, je ne l'ai pas trouvé trop dur. Ça va. Mais dès que tu commences à taper dans les niveaux de difficulté au-dessus... Alors voilà, il faut savoir que là, on est dans Portal. Donc voilà, on est dans l'auditorium. Donc, il y a des portails et il faut rebrancher la lumière, comme vous pouvez le voir. Alors, Joy Shiro, à part Music Plant Zone, il y a d'autres zones de reprise de Sonic Advance. Plusieurs, mais j'essaierai de les mentionner dès qu'on peut. Mais de toute façon, des zones de reprise de Sonic, si jamais tu veux des zones de reprise de Sonic, tu es dans le bon jeu. C'est ton moment là. Voilà. Donc voilà, ne t'en fais pas, il y en aura. Voilà, ça on peut voir un peu une sorte de Carnival Night de Sonic 3 avec ces espèces de tubes qui tournent et qu'il faut aller de gauche à droite. C'est ça, même si jamais techniquement, on a déjà eu Carnival Night et on aura Casino Zone plus tard. Donc voilà, ne vous en faites pas, les zones festives sont présentes. et pour le coup, non, remettre la lumière ne fait pas monter le. Voilà, pas comme dans Carnival Night. Voilà, parce qu'on essaie quand même d'être un peu originaux. Donc pareil, toujours ces blocs dans lesquels on peut se retrouver coincé. Alors, pour l'instant, il n'en a eu aucun, ce qui est plutôt positif. Alors voilà, là, en fait, il fait revenir au dernier checkpoint parce que pour ouvrir la porte vers le grand méchant boss de fin de niveau, il faut rebrancher quatre prises et sauf qu'en fait, le checkpoint pour les quatre prises, c'est le même en fait. Le checkpoint ne change pas et le jeu conserve en fait les prises, enfin, il garde en mémoire les prises que vous avez déjà activées. Donc plutôt que de s'embêter à revenir, à faire le trajet en fait pour revenir dans le lobby où il y a les différentes portes pour aller allumer les prises, il fait revenir au checkpoint précédent parce que c'est la méthode la plus rapide, tout simplement. C'est un moment qu'on avance sur moi effectivement, si je regarde le bon stream, voilà. Ah, moi je ne sais pas, je regarde le stream de Discord puisque c'est ce qu'on est censé faire. Oui, moi je regarderai le stream pendant un moment, je ne sais pas. C'est le derp du moment. C'est le derp du matin. C'est ça, il est tôt, enfin voilà, personne ne vous en veut, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, là on utilise cette espèce de balançoire et là il tente, voilà, il est arrivé parce que sinon il faut faire tout le tour, c'est assez pénible. Donc voilà, il vaut mieux utiliser tout le moveset de Carol pour s'élever le plus en hauteur qui là pour le coup n'est pas forcément quelque chose qui a été prévu par les développeurs puisqu'on l'a vu skipper un boss avec tout à l'heure, littéralement. Donc voilà. Et vous s'y demandez ce que Carol balance, c'est effectivement sa moto, elle n'a aucun aspect pour elle. Ah, petit clip aussi, ok. Voilà, alors en gros, il a fait une pari pour passer au travers du verrou. Oula, il y a un truc qui est tombé, je ne sais pas. C'est mon micro, le pied est un peu vacillant, donc voilà. Mais en gros, il a fait une pari pour se faire projeter au travers du mur parce que sinon il faut aller chercher les verrous, c'est pénible, etc. Donc là, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est tellement plus rapide qu'au moins pour la première fois, ça reste plus rapide de revenir au dernier checkpoint et de retenter le clip plutôt que de faire la route normale. Donc voilà, c'est assez génial qu'il ait eu du premier coup parce que pareil, j'ai testé pour vous, et bien ce n'est pas facile. c'est un peu plus rapide, c'est ça. C'est un peu plus rapide, c'est ça. Ils passent leur temps à dire que c'est une ninja, donc ça doit être sa shuriken de compagnie pour le coup, je ne sais pas. Mais voilà, elle peut la lancer et elle peut se téléporter dessus immédiatement et quand elle a le power-up qui lui donne sa moto, elle lance sa moto à la place. Il faut savoir que dans le mode classique, là c'est quelque chose que vous allez voir, on a des loadouts, donc on peut avoir trois loadouts différents pour les objets parce qu'on va utiliser les objets qu'on peut, notamment, alors il faut savoir que pour récupérer les gemmes dont il a besoin pour acheter les objets qu'il ne va utiliser pas dans le run, donc il utilise ce qu'on appelle les Bravestones, j'en parlais un petit peu au début, c'est vous vous mettez un malus mais vous avez un pourcentage de gemmes bonus et il faut savoir qu'une des Bravestones qu'il a récupérées, c'est la Bravestone qui dit ah là là, si jamais tu mets plus d'un certain temps à finir le niveau, et bien tu meurs. Donc bizarrement, pour un speedrunner, c'est un peu des gemmes gratuites, c'est genre ah là là, il faut que je finisse le niveau en moins de neuf minutes, mais je veux dire, il sera bouclé en deux minutes. Donc voilà, et il y en a un qui fait qu'il n'a pas de vie supplémentaire, vous pouvez voir qu'il a un zéro au-dessus de l'écran là, et pareil, c'est deux Bravestones qui font 50% de gemmes en plus et ce qui lui permettra d'acheter les objets dont il n'aura besoin pas dans le run. Alors ici, si vous avez fait le jeu et que vous n'avez pas combattu le lion pour la première phase, parce qu'en fait, il y a trois, on retrouve les trois méchants en fait, qui chacun combattent un perso et à la fin, il fusionne pour faire un Megazord. C'est ça. Alors Raoul, moi je connais juste le run, je pense qu'on est dans le même cas en fait, c'est qu'on a tous les deux fait le jeu et on connaît le run globalement. Mais sinon, oui, le mécha échoue, c'est normal, c'est le meilleur ami 2000, c'est son nom, c'est le nom, parce qu'on parlait de A qui n'a pas d'amis et donc qui est extrêmement anxieux à tel point qu'il crie sur les gens qui lui demandent son nom et en fait, c'est lui qui a construit ce mécha parce qu'en fait, c'est son plus grand meilleur ami, donc du coup, c'est le meilleur ami de lui. Oui, pour le coup, on peut dire qu'il est grand. Par contre, est-ce que j'ai remis le jeu ? Non ? Est-ce que je connais la run non plus ? Non plus, c'est vrai que oui, du coup, c'était super player. C'est vrai que moi, effectivement, j'ai quand même bossé la run puisque j'étais prévu sur le commentaire, donc c'est aussi pour ça que j'ai testé le premier, moi, mais à la base, juste ici en backup. Oui, voilà, c'est parce que le jeu est assez long et que j'étais tout seul puisque super player a des problèmes de voix, remets-toi bien. Mais du coup, voilà, et Nohan, oui, le meilleur Sonic, bien évidemment, donc non, c'est là. Alors là, c'est un niveau, enfin, quand vous faites le jeu la première fois, c'est un niveau qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de vous faire croire que c'est la fin du jeu. notamment parce qu'on verra la grande méchante à la fin, donc voilà. Là, on prend des coups, c'est pour une bonne raison. Et oui, on prend des coups pour une bonne raison parce qu'en fait, le but de ce boss, c'est de terminer avec zéro point de vie. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes à zéro point de vie, vous avez quand même le droit de prendre un coup avant de mourir. C'est genre la dernière chance, voilà. Et du coup, ça va nous intéresser de terminer le combat avec zéro point de vie pour une raison qui va être assez évidente dans quelques instants. Vous m'ont parlé de références rapides à Mega Man, Mega Man X notamment. Oui, c'est le combat contre Vile parce qu'en fait, c'est un... Là, on va arriver face à la grande méchante et c'est un suppose Toulouse combat. Donc voilà. Alors, je dis suppose Toulouse, mais techniquement, vous pouvez la battre. Ah, alors que... Non, non, il a quand même eu parce qu'il était suffisamment près du boss en fait. Je pensais qu'il avait pris la première torche. La première torche, il ne faut pas la prendre parce que vous n'êtes pas assez près du boss pour que ça déclenche la fin du niveau. Mais la seconde, on peut. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il avait zéro point de vie. Ça me fait penser un petit peu à un glitch qu'on faisait dans le 1. Je crois qu'on se suicidait ou non, on résétait juste un niveau après avoir bronc contre un élément avant de passer une transition de porte. On faisait skipper des portions entières de niveau. Enfin bref, je ne sais pas si on voit. Non, il n'y a pas quelque chose de similaire dans le run. Alors que Carole vient de démontrer qu'elle a la moto de Jésus qui lui permet de rouler sur l'eau parce que bien sûr. Alors que nous sommes dans un niveau qui n'est pas du tout le premier niveau de Sonic Advance. Genre absolument pas. Aucun rapport. Non, ce n'est pas parce que vous voyez les palmiers en arrière-flon. On peut aussi harguer que c'est peut-être le premier niveau de Sonic CD, mais voilà. parce qu'il faut savoir que là globalement on s'est échappé parce que le jeu en fait est très très baigné dans le folklore chinois et philippin. Et en fait là on arrive sur la partie philippin du jeu globalement. Parce que le début du jeu ça se passe c'était les trois royaumes littéralement comme dans le romance des trois royaumes qui est ce conte héroïque chinois qui a notamment inspiré Dynasty Warriors. Et là vraiment on arrive sur la zone parce qu'il faut savoir que dans les développeurs enfin les characters designers plutôt dans les characters designers il y a voilà il y a deux chinois il y a un philippin donc c'est pour ça qu'on retrouve le folklore. ça et je pense que ça les aide aussi à être légalement distincts de Sonic donc c'est pas plus mal quelque part. Bon la moto c'est bien mais Carole aussi peut courir sur l'eau. C'est ça parce que c'est une ninja donc voilà encore une fois. Je sais pas si Mila court sur l'eau ici. Alors j'ai pas fait le jeu avec Lilac mais Mila tu peux Mila tu peux courir sur l'eau à ce style du jeu. Ouais c'est vraiment histoire que tous les persos puissent faire ce boss. Donc voilà là globalement on s'est regroupé sur les îles donc qui sont baignées dans le folklore philippin étant donné que la grande méchante elle nous a cassé la figure enfin elle nous a cassé la figure. On s'est tué sur une torche près de la grande méchante mais ça a suffi pour qu'elle nous vainque donc voilà suite du scénario dans les îles. Le scénario qui est assez marrant ici pour le coup j'ai trouvé parce que on emprunte un peu de force un aéronef au mec qui a créé une part d'attraction sauf que c'est un aéronef de luxe qui n'est pas armé du coup on se fait déconcer oui voilà le maire Zhao c'est genre le politicien corrompu dans toute sa splendeur c'est le voilà et alors on parlait on parlait d'aéroneuf ma témoin ma témoin c'est graphisme de toute façon le jeu est magnifique je ne le dirai jamais assez mais voilà c'est pas le mot de tête mais le presse voilà donc on est alors là c'est un niveau qui est plutôt castagne comme vous pouvez le voir et voilà on va se faire agresser par des robots alors la raison pour laquelle il y a des robots dans le jeu c'est parce qu'il n'y a pas le docteur robotnik parce qu'ils ne sont pas allés jusque là quand même enfin le personnage qui se rapproche le plus c'est Ah du coup mais le grand méchant du 1 il avait fait tellement enfin il avait poussé il a fait une armée pour contrôler le monde c'est ça et du coup même à la fin du 1 il en reste plein donc c'est le prétexte pour lequel il y a plein de robots partout accessoirement parce que une partie des méchants du 1 sont restés sur la planète et continuent à faire des robots comme on a pu le voir il y a quelques niveaux donc voilà effectivement même même à la fin du 1 je crois qu'à la fin il disait oui les robots sont restés ils n'ont pas encore été tous inclus en gros il va falloir qu'on nettoie c'était un peu ça laisse passer à une suite et donc voilà alors qu'on arrive dans ce niveau qui n'est pas Angel Island absolument pas aucun rapport il n'y a pas plein de mini-boss qu'on va devoir later c'est ça et on ne voit pas d'île flottante en île flottante dans les nuages ça n'a aucun rapport arrêtez vos remarques je ne vois pas le rapport voilà et pas du tout Sky Sanctuary mais voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai dit ne faites pas un jeu à boire avec les comparaisons avec Sonic parce que voilà d'ici la fin du commentaire vous serez décédé donc voilà ne le faites pas j'avais fait l'erreur pour Bloodstain mais voilà je ne la ferai pas pour Freedom Planet surtout que Bloodstain moi qui n'ai fait aucun Castlevania heureusement je n'avais pas les rêves parce qu'il y a des trucs où je me disais attends mais ça c'est pas un truc de Castlevania il faut savoir il faut savoir il y a deux ou trois ans je crois j'ai commenté Bloodstain Curse of the Moon et j'ai littéralement dit buvez un coup à chaque fois qu'il y avait une référence à Castlevania 3 et enfin voilà je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui l'ont fait dans le chat mais si jamais ils l'ont fait il ne devait pas être beau à la fin du commentaire si vous sentez que le combat unique n'est pas loin déjà c'est que vous êtes allé trop loin ouais c'est ça ici c'est pareil il y a un peu Reta Sonic non non faites à ça si vous voulez surtout à 9h du matin oui surtout à 9h du matin c'est pas sain je ne sais pas un jus d'orange chaque fois oui voilà faites un jeu à boire mais avec un bon jus de fruits c'est sain voilà et voilà donc oui vous faites la remarque sur la beauté du jeu voilà c'est du pixel art d'excellente qualité encore plus que le 1 pour le coup parce qu'ils ont changé de enfin ils ont récupéré un nouvel artiste en fait qui est coréen je crois entre les deux jeux et du coup ça a permis ça a permis vraiment de booster déjà le 1 est beau mais le 2 c'est une upgrade sur tous les points donc c'est voilà de toute façon j'ai envie de vous recommander le jeu mais il y a un détail qui m'a quasiment fait arrêter d'y jouer donc j'en parlerai un petit peu pourquoi le combat ne s'arrête pas voilà pourquoi le combat ne s'arrête pas parce qu'il a une deuxième forme et donc voilà on combat donc ce fameux c'est K-Cloud qui s'appelle qui est donc et vous voyez il y a une caméra en fait parce que comme il est extrêmement vantard et fier de son image du coup il y a une caméra qui filme notre combat il combat les méchants là actuellement nous on est les méchants et voilà c'est le héros c'est ça c'est le héros parce qu'en fait en vrai on a tous les deux le même objectif parce qu'il y a un volcan qui va entrer en éruption là donc sur l'île en question et en fait c'est lui qui veut sauver le monde donc il va essayer de nous casser la figure pour que ce soit lui qui sauve le monde à notre place voilà donc voilà c'est oui c'est Knuckle le côté enfin c'est Knuckle Knuckle il se fait tromper par Eggman alors que là lui c'est juste un douchebag qui veut être sous le feu des projecteurs donc c'est pas tout à fait pareil c'est juste un mec qui veut se faire repérer c'est ça qui veut se faire mousser qui veut être adoré de la foule et ce genre de choses donc voilà c'est pas tout à fait les mêmes motivations alors que là en fait on a le gimmick du niveau c'est qu'il faut que l'électricité atteigne les portes pour les ouvrir et il faut savoir qu'on peut se mettre sur les fils et qu'on conduit l'électricité mais ça ne fait pas mal donc voilà oui voilà là comme on a la moto on peut justifier que c'est parce qu'on a la moto mais voilà on peut se mettre en fait comme vous pouvez le voir là en fait pour faire ouvrir les portes donc voilà je ne sais pas si les dragons d'eau sont conducteurs les chiens je ne sais pas c'est ça que les dragons d'eau soient conducteurs ça ne se surprend pas trop étant donné que l'eau c'est hyper conducteur quand même de base donc voilà et quand il y a on n'a pas assez de conduite les chiens et les pandas les chiens et les pandas de glace ce n'est pas sûr bien évidemment et donc voilà donc là il faut qu'on mette des boules en acier et enfin voilà le principe est assez simple de toute façon il y a quelques il y a certains stages où il y a un côté un peu puzzle comme on l'a vu avec les verrous tout à l'heure mais enfin voilà ça reste un jeu ça reste un jeu sonique donc c'est voilà c'est pas trop difficile et le but à résoudre un puzzle que vous n'allez pas pouvoir résoudre ça c'est ça mais voilà donc là on va en haut de la lightning tower qui est parce qu'on a encore revu la soeur de la soeur de carole qu'on n'a pas combattu du coup la première fois parce que ça doit être la seule différence scénaristique enfin quelque chose le personnage que vous avez vous faites les mêmes niveaux et vous combattez les mêmes boss c'est juste que comme dans les boss en question on combat deux fois la soeur de carole qui s'appelle corazon qui veut dire coeur en espagnol donc voilà et c'est voilà c'est la première fois elle fait à carole ouais bon allez t'es ma soeur tu vois je te fais une fleur on va pas se taper dessus tout de suite etc alors que pour les trois autres personnages vous êtes obligés de vous la friter donc c'est aussi une des raisons pour laquelle carole est le personnage le plus rapide en speedrun et comme on l'a dit chaque personnage à sa catégorie si vous voulez faire le speedrun du jeu en fait j'aime pas carole oui les movesets sont hyper hyper différents donc s'il y a un personnage que vous aimez pas moi par exemple le moveset de la moto parce que j'ai essayé les quatre persos en fait avant de me décider sur lequel comme il y a un tutoriel au début du jeu alors que le runner a skippé bien évidemment mais il y a un tutoriel au début du jeu donc en fait j'ai fait le tutoriel avec les quatre persos pour voir lequel me conviendrait le plus et j'ai vraiment pas du tout aimé le moveset de la moto de carole en fait c'est genre enfin vous le voyez faire des trucs de fou là le runner avec mais moi j'y suis vraiment pas arrivé ça a vraiment pas du tout cliqué avec moi je crois qu'on peut la casser la moto et l'aspect un peu consommable moi ça me rebute un peu effectivement après je trouve quand même le perso cool donc voilà du coup moi j'ai pris le chien pour cette raison mais voilà si jamais vous avez un perso enfin si jamais vous essayez les persos et que vous apercevez que telle ou telle moveset ne vous plaît pas et ben vous pouvez avoir un truc complètement différent en fait et alors que là c'est le combat c'est le combat à la cool on grind sur un rail et on met des on met des lattes à une autruche robot géante donc voilà avec l'effet graphique trop cool alors est-ce qu'il est conseillé de jouer au premier Freedom Planet avant le deuxième opus le premier Freedom Planet reste un bon jeu donc indépendamment en fait des raisons scénaristiques qu'il pourrait y avoir enfin ça reste quand même un bon jeu et c'est bien de faire les bons jeux dans l'ordre à choisir mais voilà il y a des éléments scénaristiques qui reviennent bah notamment plusieurs méchants des références à tout un tas de trucs mais enfin ça t'empêche pas de faire les niveaux et de globalement comprendre ce qui se passe dans le 2 en fait donc tu peux totalement commencer par le 2 c'est juste que comme le 1 est quand même bon et que enfin voilà il est sorti sur à peu près tout ce qui existe voilà autant avoir le contexte on va dire alors qu'on combat on combat Blooby le poisson qui a un rire extrêmement insupportable enfin je trouvais le rire extrêmement insupportable jusqu'à ce que je fasse des recherches pour la préparation de ce commentaire où apparemment c'est la développeuse principale qui le fait donc désolé voilà c'était désolé pardon est-ce que ça l'empêche par définition d'être insupportable voilà alors et les personnages sont les mêmes ou c'est des gameplay différents les gameplays des personnages sont différents les gameplays sont très différents voilà les movesets sont vraiment très différents mais vraiment en fait comme des personnages de Sonic pour le coup puisque c'est la comparaison la plus évidente c'est que voilà jouer Sonic et jouer Knuckles dans un jeu Sonic ça change quand même vachement comment tu vas faire les niveaux puisque les movesets sont très différents et dans Freedom Planet c'est la même chose et même ils sont si vous avez déjà joué à Freedom Planet 1 et que vous ne voyez pas trop l'intérêt de faire le 2 les gameplays des personnages sont très différents entre le 1 et le 2 il y a juste lui là qui ne change pas trop il me semble oui mais par exemple Mila elle a gagné des capacités d'art martiaux entre le 1 et le 2 parce que dans le 1 Mila c'est un sac dans le 1 voilà donc là ça permet aussi de voir l'évolution des personnages parce que justement elle a été entraînée en fait par Lila qui est Carole justement parce que dans le 1 en termes de combat au corps à corps c'était pas ouf c'était disons que Mila avait beau être très rapide en termes de déplacement pour combattre les boss je galérais un petit peu c'est ça mais là maintenant qu'elle a un vrai système de combat en fait au final elle a ce qu'elle a globalement à faire du kung fu dans le style de la grue qui est un truc qui existe pour de vrai en fait encore une fois pour rester sur les influences du folklore chinois du jeu alors qu'on n'a pas du tout parlé de ce niveau en fait et du gimmick qui consiste à faire tourner les morceaux du niveau avec des clés donc vous pouvez le voir pour refroidir la lave parce que là en fait pour empêcher le volcan de complètement ruiner de complètement ruiner l'île et bien en fait on va faire un trou sur le côté du volcan en utilisant une potion explosive de Mila parce que la réflexion du personnage c'est bon la lave elle va sortir donc autant qu'elle sort genre directement dans l'océan en fait comme ça il n'y aura pas de mort et oui pour le coup ce niveau qui a plusieurs petites mécaniques 4 je crois une pour chaque portion c'est ça un peu comme les prises dans l'auditorium en fait où il faut activer un certain nombre de choses pour arriver jusqu'à la fin du niveau donc on a vu les murs qui se tournent ici c'est les éponges c'est ça dans la deuxième section vous savez plus que c'est que dans le deuxième stage tu veux dire ah non dans la deuxième section dans la deuxième partie du niveau c'est vrai que c'est un peu passé vite et j'étais mais voilà le truc qui reste constant c'est qu'on peut tourner des morceaux du niveau en utilisant ces espèces de moniteurs donc voilà c'est vrai que tu es tourné en fait là on revoit les éponges je crois qu'on va revoir la lave oui de toute façon enfin encore une fois parce que le jeu est extrêmement bien designé absolument tous les gimmicks de tous les niveaux seront présents dans le dernier stage c'est comme un comme un examen de fin de semestre quoi globalement c'est hé tu te souviens de cette mécanique allez refais le voilà c'est ça et Lucilia oui effectivement ça a l'air ça a l'air d'être simple alors en vrai si jamais votre but c'est juste de faire le niveau et de battre les boss c'est pas enfin le jeu peut avoir des points de difficulté surtout si vous faites le dernier stage pour la true ending mon dieu enfin là par contre la difficulté elle part dans la stratosphère mais le boss de fin je sais pas si c'est le même avec Carole mais avec Hilak c'est le même j'ai dû recommencer une vingtaine de fois voilà mais ouais le true last boss il est absolument infâme là pour le coup oui et on est introduit en fait au gimmick à de la lave qu'on va avoir en fait dans les prochains niveaux qui est en fait que si jamais vous êtes trop proche d'une source de chaleur enfin de chaleur trop élevée globalement il y a une jauge qui se remplit et si jamais elle arrive au maximum vous mourrez donc alors bien évidemment lui comme c'est un speedrunner la jauge on va la voir mais il sera jamais vraiment en danger à cause de cette jauge mais quand vous faites le jeu en casuel ça peut être problématique effectivement il faut se mettre à l'ombre pour se protéger de la chaleur on va voir des zones d'ombre et alors que oh alors que Lancelot est dans le chat salut Lancelot et je commande d'autres jeux ce week-end bah j'en commande un dans quelques heures et après c'est mon dernier enfin et ce sera mon dernier donc en plus de Freedom Planet donc voilà mais ça fait plaisir de t'avoir désolé il y a un bot de lycée dans le chat je suis obligé je suis obligé de faire une mention donc du coup voilà là on est dans l'Avarif zone pas du tout légalement distinct de l'Avarif et voilà et donc on a récupéré le bouclier élémentaire de feu qui a sensiblement les mêmes propriétés que dans Sonic alors que là il galère à faire un trick en particulier voilà c'est bon et mais voilà et le bouclier de feu tant que vous avez au moins une charge de bouclier de feu et bien vous êtes immunisé comme on peut le voir du coup ah là là effectivement on baigne dans la lave il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est en plus d'être la moto Jésus c'est la moto la moto Magma donc mais voilà et ça ça a les mêmes fonctionnalités et pareil comme je le disais tout à l'heure les boucliers élémentaires ça vous permet d'encaisser bon là deux coups vous pouvez voir le nombre de coups sur la barre de Billy Perso mais ça vous permet d'encaisser deux coups mais chaque élément est immunisé à un certain type d'attaque et pour l'élément du feu c'est immunisé à tout ce qui fait du feu alors je ne sais plus est-ce que l'élément enfin est-ce que le bouclier de feu protège aussi de la chaleur oui aussi ben non il ne protège pas de la chaleur de la chaleur et on pourrait le penser étant donné que le bouclier d'eau vous donne de l'air infini quand vous êtes sous la flotte encore une fois comme dans Sonic 3 ne faites pas un jeu à bois mais voilà c'est et donc voilà l'idée de vous la voyez là de toute façon elle est sur l'écran cette jauge de chaleur c'est que vous pouvez rester à l'abri en fait au final c'est une séquence qui fait vachement penser à Megaman 0 en fait où il y a aussi une séquence comme ça avec le sable qui tombe en continu et qu'il y a un pourcentage en bas de l'écran et que si jamais le pourcentage atteint son maximum alors dans Megaman 0 vous prenez juste des gros dégâts je crois mais c'est un peu le même délire et là on va devoir se faire un boss en fait avec la jauge de chaleur qui peut vraiment être un souci parce qu'il faut s'abriter au milieu en fait en sautant est-ce qu'il avait pas activé un glitch bon là maintenant elle est réapparue mais au début du combat il avait pas la jauge de chaleur après au début du combat il avait pas la jauge de chaleur c'est peut-être à cause du bouclier de feu là pour le coup ça va tellement vite donc voilà donc pour la faire baisser il faut sauter en fait derrière la grosse plaque d'obsidienne que vous pouvez voir au milieu de l'arène global oui ce qui fait que vous pouvez pas juste camper à droite ou à gauche c'est ça bah ça rend le boss plus difficile à bourrer sachant que de toute façon il a des phases où il va être en interne etc donc de toute façon on va quand même avoir c'est pas dans ces moments là que le runner va essayer de faire baisser sa jauge de chaleur et Lady Chacha oui c'est mon image de profil suavamente du coup voilà c'est un boss il est pas très coopératif le boss parce qu'il a plusieurs moves il est pas obligé de rentrer directement dans le mur et là ça fait un certain nombre de fois qu'il le fait donc il est pas très sympa il est pas très speedrun family voilà il est pas gentil même si pour le coup quand on fait le jeu en casu on est bien content qu'on doit pas toujours le bourrer pour récupérer un petit peu de fraîcheur pendant qu'il est pas là et donc voilà le 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 second enfin le c'était le le profin le niveau magma rift tout ça et là globalement on va se retrouver à devoir combattre un boss qui est un dragon de la terre qui s'est allié avec la méchante pour devenir plus fort parce que quand il était petit tout le monde se moquait de lui parce qu'il était petit du coup enfin physiquement petit pas jeune il dit ça avec Karim parce que avec Mila avec Mila Alila qui dit pas du tout ça il dit en gros que les dragons d'eau ont massacré son peuple c'est ça mais enfin c'est le prétexte enfin c'est censé être le prétexte mais c'est aussi parce qu'il veut devenir plus fort parce que c'est un personnage qui est extrêmement insécure en fait sur sa propre force ça se voit beaucoup dans ses dialogues et enfin moi je sais que dans les dialogues que j'ai eu ça sentait ça mais effectivement les dragons d'eau ont génocidé c'est peut-être pour ça qu'il a directement dit ça à Lilac qui est littéralement un dragon d'eau et voilà les dragons d'eau ont génocidé sa race en fait donc enfin techniquement sa race il est hybride c'est même pas totalement un dragon de l'eau parce qu'il est moitié chien aussi donc puisque c'est la fursona d'un des développeurs du jeu donc faites semblant d'être surpris dans le chat et du coup le voilà oh mon dieu mais mais voilà dans l'idée c'est un derriere c'est censé être un peu un des twists du scénario parce que la méchante c'est une dragon d'eau en fait littéralement et et on apprend que sa quête de vengeance est enfin pourrait considérer comme être relativement justifiée alors que nous arrivons dans la forêt des champignons qui n'est pas du tout un niveau de Sonic & Knuckles genre absolument pas et mais voilà elle est un on peut être enfin on peut avoir des sympathies pour elle étant donné que voilà les dragons de la terre qui règnent sur un des un des trois royaumes le royaume de Shang-Tu enfin le monarque c'est c'est un dragon de la terre qui d'ailleurs en fait quitte ses fonctions à la fin du jeu en disant voilà enfin qu'est-ce que ma race a fait alors c'était il y a très longtemps lui il est responsable de rien en vrai mais mais voilà il y a il y a un côté sachant qu'en plus enfin pareil c'est quelque chose qui est révélé si jamais vous cherchez un peu d'aller faire la true ending c'est que la princesse des dragons de la terre enfin elle était impliquée sentimentalement avec la méchante en fait donc du coup voilà c'est c'est tout un tas il y a les feels les feels sont présents alors Lucilia pour te donner un exemple le record du monde avec Carole c'est 1h27min 36s et le true ending avec Carole c'est 2h13min 4s pardon donc parce que il faut récupérer toutes les pour avoir la true ending il faut récupérer les capsules de mémoire en fait qui sont globalement les audiologues de la princesse dragon de la terre d'antan qui sont qui sont donnés comme récompenses alors on en trouve un dans le musée et après il faut aller faire les challenges de la battle sphere en fait c'est les pour récupérer les capsules manquantes et bah comme dans comme dans Sonic 3 ne buvez pas s'il vous plaît comme dans Sonic 3 si jamais on a les capsules et qu'on fait normalement le boss de fin on a droit à un niveau supplémentaire et au true last boss oui freedom planet le plateau en rinon qui part de génocide et de colonialiste le ton de freedom planet c'est c'est n'importe quoi de toute façon déjà dans le 1 il y a genre une scène de torture et puis après il y a un perso qui fait une blague donc enfin si jamais vous voulez un ton consistant c'est mort il faut pas jouer au jeu donc et oui en fait depuis tout à l'heure tu parles de true last boss je pensais juste que tu parlais du dernier boss de Lilac mais en fait je m'en compte que pas du tout ah tu te rends compte que t'as pas fait la vraie fin du coup mais voilà c'est vraiment un dixième du jeu c'est ça pas un dixième du jeu parce qu'au final ça reste juste un niveau et un boss mais du coup voilà en fait c'est encore une fois ça parle de génocide et de colonialisme mais la grande méchante en fait qui est plus aveuglée par la rage qu'autre chose quand on fait le dernier niveau et qu'on combat le vrai boss de fin en fait c'est un PNJ qui aide à faire des dégâts au vrai boss en fait donc voilà au final de toute façon à la fin du jeu elle part elle s'en va et ses sous-fifres sont condamnés ils ont des peines qui sont très très légères notamment parce que le chef du royaume dans lequel on habite c'est un dragon de la terre et qui pareil il est un peu en mode culpabilité de la race donc il leur dit bon écoutez vous allez juste faire des travaux d'intérêt généraux et puis on n'en parle plus tu vois et j'en recommençais pas donc et il y a Lilac qui part à sa recherche en fait à la fin du jeu pour en apprendre plus sur les dragons de l'eau puisque techniquement avant Freedom Planet 2 Lilac c'était le dernier dragon de l'eau en fait et alors je parlais d'abus des boucliers ben là dans ce niveau en fait vous pouvez voir qu'il y a des ronces un petit peu partout donc c'est des pics ça fait des dégâts c'est pas bien sauf qu'en fait le bouclier d'acier il a aucune propriété spécifique comme genre vous permettre de retenir votre souffle à l'infini dans l'eau mais il vous permet de vous déplacer sur les pics en fait étant donné que les pics sont considérés comme étant de l'élément acier dans Freedom Planet donc voilà donc voilà bah en fait il a essayé de faire le ah voilà alors qu'on combat le meilleur ami 2000 et en fait au lieu de le combattre parce que là on a fait une alliance avec AA du coup et on a le droit de piloter le méca donc c'est un c'est un break dans le gameplay étant donné que vous pouvez le voir qu'il tabasse de manière absolument sauvage tout ce qui est face à lui on a vu en fond le méca de Serpentine qui se baladait dans le fond de Ninja et donc pour le combattre on fait alliance effectivement avec AA alliance temporaire parce qu'il redeviendra méchant après comme Serpentine avec qui on va s'allier mais qui redeviendra méchant après enfin bref de toute façon Serpentine il a son groupe à lui c'est ça c'est les gentils contre les méchants contre Serpentine c'est ça bah en fait techniquement c'est le groupe du méchant du premier jeu c'est juste que le méchant du premier jeu il s'est barré dans l'espace et il a laissé tous ses subordonnés sur place en fait alors fun fact quand j'ai fait ce niveau je suis je suis tombé sous la map et je n'ai pas réussi à remonter j'ai dit reset entièrement le niveau il faut savoir que le jeu a quelques glitchs et pour pouvoir exploiter ces glitchs le run est fait donc sur PC parce que pour l'instant le jeu est sorti uniquement sur PC et on passe au patch c'est 1.0.2 en utilisant un outil pour ne pas être sur le patch le plus récent puisque dans le patch le plus récent il y a un certain nombre de glitchs qui sont utilisés dans le speedrun qui ont été patchés c'est un dash sur votre bouton c'est dit et vous pouvez charger l'attaque pour missiles c'est Gundam non non c'est un vers d'un shonen il ne devient pas gentil après cette fête abassée alors si oui et non et oui à la fin globalement oui quand même à la fin oui effectivement c'est voilà quand même à la fin pour l'instant je crois que c'est à partir de ce moment là où on apprend avec Lila qu'en tout cas que Lila a été entre guillemets manipulé même si pas vraiment et alors voilà du coup comme le dragon d'eau en fait là il est au fond de l'océan pour 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 réveiller une ancienne arme qui lui permettrait de globalement détruire la lune de 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 la planète et donc qu'est-ce qu'on fait on va sous l'océan je vous enjoins à chanter la petite sirène dans le chat mais voilà et dans le et du coup en fait il y a cette mécanique où on a les bulles d'air enfin il y a des des endroits où on peut récupérer notre oxygène et c'est un niveau qui peut être assez stressant en casual alors moins avec Lilac du coup parce que Lilac elle peut rester deux fois plus longtemps en fait que tous les autres personnages sous la flotte parce que si t'as fait le jeu qu'avec Lilac c'est normal mais je peux t'assurer que quand tu joues un autre personnage que Lilac ce niveau il est très stressant puisque du coup t'as ta jauge d'air qui descend deux fois plus vite en fait en tout cas si en passant dans ces espèces d'anneaux ces trucs là vous pensez à Sonic ce mécanique knuckle c'est ça oui où il y a ces espèces d'anneaux qui font woup 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 c'est pas du tout ce que vous pensez voilà voilà c'est ça aucun rapport mais voilà c'est des corridors et d'ailleurs il y a même vers la fin du niveau il y en a un qui faut emprunter qui nous amène à l'infini donc voilà et donc encore une fois le jeu copie le gameplay design de Sonic avec énormément de ferveur étant donné que quand on est sous l'eau c'est extrêmement stressant il n'y a pas la je trouve ça moins stressant étant donné que t'as la barre d'oxygène quand même tout en vie tout en est à peu près oui et puis il n'y a pas genre la musique la plus stressante du jeu qui commence quand tu vas bientôt te noyer donc et puis encore une fois après toi honnêtement t'as fait le jeu avec Lilac donc t'avais littéralement deux fois plus de temps en fait que les autres personnages je m'en suis mis quand je vais faire les autres personnages oh non mon dieu mais il n'y a pas il n'y a pas de catégorie glitchless Lucilia il n'y a pas vraiment assez de glitch pour oui pour se dire qu'on va pas les faire parce qu'au final vous l'avez vu faire la parade qui l'a fait passer à travers du verrou il va y en avoir globalement deux autres qu'on va voir et c'est enfin c'est pas majeur c'est pas genre on se téléporte au crédit de fin quoi c'est oui effectivement on aurait mieux fait parler des différences avec Sonic avec les ressemblances mais dans Sonic il n'y a pas de mobilette déjà mais voilà malheureusement c'est un peu le souci comme le jeu de toute façon là-bas c'était un romhack de Sonic qu'on est obligé de le comparer avec Sonic étant donné que ça faisait littéralement partie de mais oui de toute façon encore une fois la série la Freedom Planet regarde je dis des malignes tu dis qu'a-t-elle mais encore une fois voilà le outre fait outre l'art de direction qui est exceptionnel la musique c'est un banger absolu vous nous entendez enfin vous ne l'entendez pas parce qu'on parle tous les deux parce que voilà mais là si jamais vous faites pas le jeu je vous enjoint au moins à écouter la musique sur Youtube parce qu'elle est exceptionnelle voilà le level design est très bon le gameplay design est excellent le jeu a énormément de qualité mais c'est un jeu que j'ai failli ne pas terminer pour une raison que je citerai un petit peu plus tard alors que pour l'instant on se fait tirer dessus par un satellite laser oui voilà il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit parce que sinon il y a le laser du Kamehameha parce qu'en fait elle est allée réveiller une arme enfin une arme qui est techniquement un vaisseau spatial en fait qu'on va voir là qui va s'élever dans les airs qu'on va devoir poursuivre qui s'appelle le Baku Na'u et en fait c'est littéralement le nom d'un dragon du folklore philippin qui est c'est un peu le Fenrir local en fait il est connu pour être genre un annonciateur de l'apocalypse qui mange la lune donc dans le jeu c'est le nom du vaisseau qui détruit des lunes avec son gros laser parce que la subtilité c'est pour nous alors que ça y est l'aéronef est enfin armé donc on a dû retirer tous les hamams pour les remplacer par des canons c'est ça voilà parce qu'au grand dame donc de maître Zhao qui est genre le politicien véreux parodique classique et on a le droit à un stage de shoot'em up qu'il y avait déjà il y en avait déjà un dans le premier oui il y avait déjà dans le 1 avec Lilac je crois seulement où on contrôlait le dragon créé par par Penguin c'est ça le holodragon enfin dragon holographique qui n'est pas si holographique que ça quand on voit les ravages qu'il fait mais bon c'est un jeu vidéo si ça n'a aucun sens c'est normal c'est ça puis de toute façon c'est pas le c'est pas le bah du coup comme c'est un autoscroller enfin c'est basiquement un autoscroller je vais pouvoir vous dire pourquoi j'ai failli ne pas terminer le jeu c'est parce que je crois que ça doit être les dialogues les plus mal écrits que j'ai jamais vu de toute ma carrière de gamer et le problème c'est que c'est le scénario dans un jeu de plateforme on s'en fiche un peu mais le problème même pour un jeu de plateforme en fait il te faut du contexte quand tu vas je veux dire le scénario de Mario c'est complètement naze c'est pas sauver la princesse mais on te dit il va sauver la princesse au début du jeu et c'est tout ça s'arrête là mais là il y a des dialogues tout le temps et c'est nul et c'est tellement nul c'est une mauvaise fanfiction de Sonic parce que le jeu était littéralement une mauvaise fanfiction de Sonic et enfin voilà ça ne vous dérange pas de jouer les fursonas de quelqu'un d'autre dans le jeu mais enfin et après moi j'ai en plus pas eu de bol parce que j'ai choisi le chien et la voice actrice qui fait la voix du chien alors j'ai rien contre elle mais alors il y a clairement un problème quand j'avais envie de frapper mon personnage à sa cinématique pour lui dire tais-toi arrête de parler en fait c'est vrai que pour le coup je l'ai fait avec Lilac après moi ça ne me dérange pas les dialogues un peu violos où les personnages racontent de la merde mais en fait j'avais rien contre les phases humoristiques mais le côté tu sais drama de mauvaise fanfiction oui tu m'as enlevé à mes parents et c'est pas ok oh là là mon dieu mais arrête les jeux se prend trop au sérieux c'est effectivement le cas des fois des fois tu te dis mais attends mais c'est plus petit que blanc et vous vous êtes là en mode c'est une catastrophe personne ne s'y attendait tout ça donc non non c'est voilà le scénario c'est littéralement une mauvaise fanfiction de Sonic avec les originales caractères d'une hostile que vous jouez le jeu quand vous êtes dans les niveaux il combine le meilleur de ce qu'a fait Sonic et quand vous êtes en dehors des niveaux c'est le pire de ce qu'a fait la fanbase de Sonic donc voilà c'est à vos risques et périls en même temps la développeuse principale c'est une vitubeuse dont l'avatar de vitubage c'est Saphir Sona qui est une chauve-souris donc voilà c'est le genre de choses auxquelles il faut s'attendre je pense mais c'est un peu trop présent dans le jeu pour moi alors que vous voici dans le dernier stage de Sonic Adventure 2 avec des rails partout c'est ça on est dans l'espace il y a des rails partout on voit la planète en arrière-plan donc pareil aucun rapport avec la franchise Sonic tout le monde sait ça je vois pas le rapport et voilà comment ça tacle alors la raison la raison pour laquelle je tacle c'est que c'est un défaut qui m'a failli arrêter de jouer au jeu qui est pourtant très bon dans les niveaux donc je préfère prévenir en fait l'audience que j'ai aujourd'hui pour que si jamais c'est quelque chose qui les gêne tout particulièrement ou qu'ils ont un problème avec la communauté Fury en général parce que voilà Fury et la fanbase de Sonic et tout ce qui va avec voilà gardez votre innocence si jamais vous l'avez encore mais voilà c'est pour dire que c'est quand même quelque chose qui est omniprésent dans le jeu étant donné que le scénario il y a énormément de scènes de dialogue de cinématique etc quelque chose qu'on ne voit absolument pas dans le speedrun mais voilà c'est quelque chose qui fait aussi malheureusement partie de la franchise en fait donc il faut quand même que je vous le dise si vous voulez juste foncer dans la niveau à toute berzingue préférer Sonic Mania ou alors skipper les cinématiques voilà le mode classique que tu débloques une fois que tu as fini le jeu c'est ça en fait il n'y a quasiment aucune cinématique avoir déjà fini le jeu oui mais le problème c'est qu'il faut avoir fini le jeu et le problème c'est que si tu skippes les cinématiques parce que c'est quelque chose qu'on peut dire facilement genre ouais skippe les cinématiques le gameplay est important et oui effectivement le problème c'est que le gameplay c'est le plus important et un scénario nul dans un jeu de plateforme et ben on s'en fiche le truc c'est que même dans le pire jeu de plateforme il faut quand même qu'on ait le contexte de pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait dans Mario on va sauver la princesse c'est effectivement c'est complètement naze comme scénario mais au moins il n'y a pas 36 millions de lignes de dialogue qui n'arrêtent pas de changer le contexte donc voilà là on commence un petit peu à avoir déjà pour une première fois les boss des précédents niveaux voilà de toute façon ce niveau encore une fois on va retourner dans le positif étant donné que preuve de l'excellent design en fait de ce jeu c'est que le dernier niveau enfin la dernière zone du jeu c'est l'examen final en fait comme ça doit l'être comme ça doit l'être quand vous faites un boss ou un dernier niveau c'est censé être un examen sur tout ce que vous avez appris dans le jeu jusque là et ce jeu le fait de manière quasi parfaite il y a tous les gimmicks il y a les rails il y a les anneaux qui vous projettent vers l'avant qui ne sont pas du tout les anneaux de tiles dans syndicat adventure il y a les perceuses qu'on avait vu un petit peu plus tôt dans le jeu voilà il y a vraiment tout que ce soit pour les ennemis ou pour les gimmicks de niveau donc non non c'est vraiment hyper bien fait à ce niveau là et en plus on a le casse brick comme vous pouvez le voir donc pareil c'est quelque chose il va essayer de faire les trajectoires les plus optimisées pour casser les blocs le plus vite possible c'est vrai que le niveau reprend plein de mécaniques qu'on a déjà vu mais en réintroduit en plus une autre c'est ça il en rajoute une en plus et nous avons les trucs de flipper qui pareil je sais que ça peut peut-être être lassant qu'on compare le jeu à Sonic mais je suis désolé c'est bon c'est pas un hommage à Sonic c'est un hommage à un jeu de flipper random c'est ça à Pokémon Pinball voilà voilà donc là il faut qu'on casse le bloc en mon ah il s'est un peu voilà c'est ça et le but c'est d'atteindre la palle de flipper le plus vite possible et maintenant le boss avec le score derrière le temps du niveau c'est ça et le nom du le nom du personne qui pilote le mecha ah oui ah du coup encore une fois et on voit la vie du boss qui baisse derrière c'est ça elle est affichée et donc vous pouvez voir enfin de toute façon la vie du boss est toujours affichée mais là il y a vraiment le côté arène de gamers alors pour le coup le score c'est quoi c'est notre vie à nous c'est ça non oui non c'est des cristaux non c'est les cristaux le score ok oui oui c'est pas une blague pour ceux qui viennent d'arriver le personnage s'appelle vraiment ah parce que comme il est très très timide à chaque fois qu'un étranger lui demande son nom il barre en criant donc les gens l'appellent ah puisque c'est le bruit qu'il fait quand on lui demande son nom et même dans les crédits tu le vois il s'appelle ah oui c'est ça il n'y a pas il n'a pas de vrai nom peut-être que le droit lui en donnera un on ne sait pas et oui nuage noir si jamais tu es un Fury qui est fan de Sonic oui ce jeu c'est le jeu Sonic que la licence Sonic n'est plus quoi donc c'est le bon moment au moins en 2D c'est vraiment excellent au moins en 2D si jamais vous voulez un jeu en 3D Sonic qui est bien vous jouez à Sonic Roboblast 2 du coup qui est aussi un fan game bizarrement comme quoi la Sonic Team ils n'arrivent pas à faire des bons jeux Sonic c'est terrible mais voilà c'est les deux meilleurs jeux Sonic qui sont sortis ces derniers temps c'est Freedom Planet et Sonic Roboblast 2 pour la version 2D et la version 3D donc aucun signait de la Sonic Team globalement il y a Sonic Mania aussi et vous serez heureux d'apprendre d'ailleurs c'est pareil je l'ai dit au début mais le développeur de Sonic Mania est un des leads développeurs de Freedom Planet 2 parce que bien sûr je crois que ce boss il me semble que si on ne va pas les deux phases en même temps le deuxième parce que là ils sont nouveaux ils peuvent s'auto-régénérer c'est un peu comme les princes dans Dark Souls 3 enfin les deux princes qu'il y en a un qui régénère l'autre si jamais vous ne les tuez pas assez rapidement je crois surtout que le deuxième est bien plus vénère si si c'est la deuxième survie quoi je ne sais pas moi je les ai tués à peu près en même temps je dois t'avouer donc comme le speedrun le truc c'est que la Sonic Team devrait avoir deux teams une pour les jeux 2D une pour les jeux 3D ouais enfin surtout que la Sonic Team mais enfin pour les mauvais jeux tu veux dire ? c'est ça voilà je pense que c'est je pense que c'est je pense que c'est plus ça en fait enfin je veux dire c'est enlevez vos nostalgies à Google des jeux Sonic 3D vraiment très bons qu'on n'a pas vraiment eu en fait donc alors qu'on arrive sur le dernier vrai stage de plateforme où l'idée en fait c'est qu'on a un ascenseur et il y a plein de verrous dedans et en fait on doit récupérer des clés voilà dans une zone très où on va revoir toutes les mécanismes du jeu et voilà les j'arrive ça parle mal oui non non mais de toute façon enfin voilà attendez je veux corriger quelque chose ça me parle mal ça parle juste voilà voilà c'est ça il y a des arguments d'ailleurs non mais voilà après voilà on troll un peu etc mais c'est quand même un peu triste que le meilleur jeu Sonic en 3D ce soit pas la Sonic Team qui l'ait faite globalement qui fait soni frontière on vous en voudra pas c'est ça voilà si vous aimez Sonic Frontier tant mieux pour vous mais c'est malheureux mais Sonic Roboblast 2 reste un meilleur jeu c'est assez terrible donc et oui ça parlait mal bien avant que t'arrives bien évidemment après chacun sait qui moi j'adore Sonic 3D je sais que c'est pas le jeu le plus aimé ah non mais il y a aucun problème à aimer un jeu qui est objectivement pas bon ça c'est complètement différent j'adore Sonic Air oui voilà c'est ça c'est ce que je disais il n'y a aucun problème avec ça mais il ne faut pas prétendre que le jeu est bien après c'est surtout ça c'est juste que tu l'aimes voilà voilà je suis au courant que c'est un jeu de merde et qu'à part King of the Sunshine il n'y a rien dans ce jeu mais je l'aime voilà c'est le plus intéressant ça je veux dire un des films que j'aime le plus c'est Voltefast parce que j'adore Nicolas Cage mais c'est pas un bon film je le sais très bien je le sais très bien c'est juste que j'adore j'adore le jeu de surjeux enfin le concours de surjeux entre John Travolta et Nicolas Cage c'est génial donc voilà sinon il n'y a aucun problème avec aimer si j'ai aimé vous aimez Sonic 2006 tant mieux pour vous mais vous ne pouvez pas dire que le jeu est bien c'est toujours pareil mais voilà Sonic Frontier est le meilleur 3D peut-être officiel après moi c'est le problème c'est que j'ai joué à Sonic Frontier alors que j'ai passé beaucoup d'heures sur Sonic Roboblast 2 donc ça ne compare pas c'est terrible en fait mes retours sont sur Sonic Frontier sont assez mixés moi personnellement alors on ne suit probablement pas les mêmes youtubeurs et les mêmes reviewers etc mais moi j'ai eu des retours qui étaient vraiment assez mixés c'est des gens qui disaient que c'est la renaissance de Sonic en 3D et des gens qui disaient que c'était vraiment pas bien du tout je ne sais pas tous les gens que je connais qui ont fait le jeu me disent que c'est un très bon jeu alors j'ai envie de les croire mais en même temps le nombre de fois on m'a dit que le Sonic 3D était un excellent jeu je me rends compte que le Sonic 3D c'est vraiment pas pour moi qu'il soit bon ou mauvais donc déjà de base on m'a dit que je veux oui voilà donc mais voilà mais si jamais en plus de Freedom Planet 2 enfin si jamais vous n'êtes pas allergique au dialogue de mauvaise fanfiction Sonic en plus de Freedom Planet 2 si jamais je peux vous recommander Sonic Robo Blast 2 qui est aussi un fan game et enfin qui coûte pas d'argent du coup donc faites-vous plaisir voilà c'est pour avoir votre fixe de Sonic fait par des game designers compétents ces deux jeux 2D et 3D qui je pense feront votre week-end si jamais vous vous penchez dessus c'est vrai que là il est en train de faire complètement des trucs de ouf avec la moto mais c'est vrai qu'on commande pas parce que du coup une fois qu'on a expliqué le peu de glitch qu'on a vu jusqu'à maintenant et les techniques de mouvement du personnage qui joue c'est vachement c'est vachement un run de l'exécution pour le coup donc ah pardon faut peut-être commenter le fait qu'il y a un boss oui voilà qui est donc la sœur de Corazon c'est Corazon la sœur de Carole et en fait pour tous les autres personnages autres que Carole normalement c'est la deuxième fois du run qu'on la combat ici c'est juste que quand on joue Carole la première fois on la combat pas parce qu'elle fait ouais t'es ma sœur on va pas se battre tout de suite voilà et c'est pour ça que Carole est le personnage le plus rapide en speedrun c'est parce que elle a un boss de moins globalement Corazon que j'ai trouvé insupportable à sauter partout elle peut être ultra relou mais il faut savoir que son pattern de base est fixe le premier mur sur lequel elle saute c'est toujours le même c'est pour ça que le runner a pu l'infiniser en fait ça commence toujours pareil donc voilà là par contre elle est moins coopérative parce que là pour le coup on est en full RNG pour le pattern du boss et voilà donc pareil le combat alors qu'on est en train de tomber dans la station spatiale on est très stylé dans la maison voilà on est très stylé enfin encore une fois dès qu'on est dans les stages c'est le meilleur jeu de plateforme de 2022 pour moi personnellement donc enfin plateforme 2D en l'occurrence mais voilà je suis bien d'accord voilà donc non non j'ai dit beaucoup de mal mais il faut pas que ça vous gêne et enfin voilà c'est peut-être le fait que moi-même j'écris des scénarios qui m'embêtent vraiment avec les dialogues du jeu en tant que rôleiste qui se respecte mais du coup voilà c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment moi eu beaucoup de mal mais je suis sûr que vous pouvez totalement passer au-dessus surtout que le reste du jeu est vraiment vraiment excellent quoi c'est voilà tout l'art direction le level design même le world building en fait qui bon la planète sur laquelle on l'est c'est totally not Mobius de Sonic mais bon ça c'est normal après je trouve qu'ils ont fait une sorte de com un peu bizarre qui je pense a un peu des services notamment il y avait plein de trailers en mode regardez ce qu'on peut faire dans le monde et tout regardez il y a plein de personnages sympathiques regardez regardez ma Fursona parce que c'est littéralement ça donc oui c'est pas une blague il y a tous les développeurs qui sont des furies il y a leur Fursona qui est dans le jeu en fait donc bon ça fait un peu auto-congratulation tu sais je trouve que juste montrer du gameplay de Sonic sans trop noyer les trailers ça aurait suffit tu vois à la limite montrer toutes les features rapidement genre l'arène de combat et tout j'aurais dû citer à ça en fait je pense que les gens qui ont fait ce jeu ce sont de très bons game designers et des très bons artistes mais c'est des commerciaux absolument nuls en fait je pense que c'est ça et quelque part je préfère que ce soit des bons game designers que des bons commerciaux parce que ça fait que le jeu est bien à la fin mais c'est vrai qu'effectivement la communication est-ce que les joueurs parce qu'au final le trailer donnait plus envie que le jeu lui-même et alors que là on continue à penser avec des portails niveau scénariste c'est une mauvaise satisfaction comme j'ai déjà dit donc voilà mais l'avantage c'est que dans un jeu d'action plateforme en vrai si le scénario n'est nul on s'en fiche c'est je veux dire les meilleurs jeux Mario c'est le trick le plus dur du run alors attention il fait une petite prise de vitesse et il faut qu'il enchaîne tous ses moves pour pouvoir s'accrocher deuxième coup bien joué bien joué bien joué deuxième coup sinon il faut faire tout le tour c'est hyper long c'est le genre de truc qui fait gagner 30 secondes facile c'était très visuel en tout cas c'est ça donc ouais non le tout premier le réussir du premier coup c'est vraiment pas facile avec Carole celui-là je ne l'ai même pas essayé parce que j'aime bien aller dans le jeu et essayer les tricks avant de faire un commentaire comme je déteste le moveset à moto de Carole je dois avouer que celui-là je ne l'ai pas essayé je ne sais pas si c'était possible ce soit avec Mila peut-être qu'elle se passe c'est où je ne sais pas je ne sais pas ça doit être possible avec Mila personnellement je ne l'ai pas fait du coup ça doit être possible avec Mila puisqu'elle a le flutter jump de Yoshi mais qui va beaucoup plus haut pour le coup donc ça doit être possible et Mila en fait si vous voulez elle a un spissage sauf qu'elle peut le faire dans les airs et elle peut le faire dans 6 directions donc gauche-droite gauche-droite gauche-bas-droite bas-gauche mais elle ne peut pas le faire en haut en bas du coup le retour de Serpentine dans son méca alors il nous a aidé à aller jusqu'au vaisseau spatial là dans lequel on est mais il nous retravaillit après parce que quand même il ne faut pas déconner on l'avait battu on l'avait battu dans un combat de kaiju mais on ne l'avait pas combattu directement on ne l'avait pas combattu le kaiju à pied puisqu'on l'avait aussi combattu sans son kaiju à pied donc voilà c'est 50 Shades of Serpentine pour le coup parce qu'on a droit à tout c'est qu'on combat dans absolument toutes ses formes c'est vrai qu'il n'y a pas pas non plus des masses de boss déjà dans un il y a quelques petits robots un peu secondaires la plupart du temps c'est les mêmes boss qui vont revenir dans un kaiju différent c'est ça et voilà bon propre le combat même si pour le coup ça varie énormément leur combat mais c'est vrai qu'en termes de personnages c'est toujours les mêmes c'est ça donc ouais et puis même pareil le True Last Boss sans spoiler c'est un lien avec Freedom Planet 1 donc voilà on l'a vu plutôt dans le run voilà je n'en dirai pas plus donc là il échange ses cristaux contre des gemmes qui permettent d'acheter les consommables pour acheter du bouclier métal dès le début du niveau bouclier métal qui permet d'être immunisé au pic donc voilà tant que vous avez au moins une charge encore une fois vraiment comme les boucliers élémentaires dans Sonic et parce qu'il va en avoir besoin en fait parce que la route les exige global malheureusement ça lui a fait abandonner le power-up qui lui donne la moto dès le début du jeu mais comme il y a une moto qui n'est pas très loin du début du niveau en termes de routing c'est plus intéressant d'abandonner ce power-up parce que vous pouvez équiper un nombre de power-up qui est limité même si jamais vous les avez tous donc voilà il faut choisir lesquels vous équiper il sait aussi c'est vrai que je n'ai pas précisé mais les braves stones qu'il avait au début du jeu il se les a enlevés pour éviter tout fail parce que ça augmente quand même la difficulté du jeu étant donné qu'il avait déjà les cristaux suffisants pour les power-up qui allaient lui servir pour pas dans le run le routing des power-up est très très important quelle que soit la catégorie d'ailleurs parce que le routing des power-up n'est pas le même en fonction du personnage que vous jouez parce que par exemple autant la moto ça permet d'aller plus vite et autant avec les 4 personnages c'est important d'avoir la potion qui vous fait courir plus vite parce que voilà c'est un speedrun tout ça tout ça mais le par exemple le power-up de Mila du personnage que j'ai joué par exemple c'est un power-up qui lui est vraiment utile qu'en combat en fait donc enfin on peut s'en servir pour tirer derrière soi mais c'est pas aussi craqué que la moto que la moto de Carole en fait donc le routing est vraiment différent pour chaque perso qui s'est fermé la potion du boeuf de Lilac pardon j'ai pas entendu ce que t'as dit c'est quoi le boeuf de Lilac le boeuf de Lilac ça lui donne entre guillemets la forme dragon d'eau dans mes souvenirs Mila en fait ça lui donne 5 cubes d'un coup parce que normalement elle peut en générer un puis s'en servir pour faire un genre d'attaque d'énergie etc etc alors que nous avons un boss qui est une référence au premier Battletoad donc on change un peu de Sonic enfin on change d'animal globalement mais voilà puisqu'on voit le grand méchant qui nous tire dessus avec son laser pendant qu'on est en train de détruire le coeur en fait de la méga arme qui va pour détruire la lune comme vous pouvez le voir et oui Kattel le sol s'électrifie à un intervalle régulier le bouclier métallique permet d'éviter ça donc c'est pour ça en fait qu'il a le power up qui fait qu'il a le bouclier de métal dès le début c'est ça il take damage il a aussi équipé le power up rétribution la médaille rétribution qui lui permet en fait de faire à chaque fois qu'il prend des dégâts il fait des dégâts au truc qui lui a fait des dégâts et quand il prend les lasers qui lui sont envoyés par la méchante c'est le coeur qu'il prend puisque c'est le seul ennemi présent dans l'écran voilà là on a vraiment énervé le boss de fin donc on fait le dernier stage qui est juste le boss en fait on arrive elle est sur son trône de grand méchant enfin voilà et du coup nous allons commencer ce boss de fin qui a 6 phases j'étais en train de vous dire attends combien déjà 4 5 il y en a 6 il y en a 6 voilà c'est c'est pas des petites phases oui non voilà il y a une barre de vie à chaque fois donc c'est pas anecdotique donc voilà c'est Merga et en fait à la fin du combat si jamais vous avez toutes les capsules enfin toutes les capsules mémoire donc qui sont globalement des l'équivalent d'enregistrement en fait holographique de la princesse des dragons de terre de l'époque et bien en fait vous y passez ces enregistrements et elle fait quoi mais enfin voilà en gros ah mais elle était vraiment amoureuse de moi etc parce que les deux étaient impliqués sentimentalement Merga et la princesse des dragons de la terre donc voilà et donc elle revient un peu à ses esprits et il se passe un truc qui fait qu'il y a un nouveau Trulas Boss elle vient nous aider quoi globalement le monde de K6 et c'est la Fursona de Garthimor non et là on pourrait se dire mais attends mais le combat il est super chaud j'ai peut-être à avoir un petit checkpoint entre les fers voilà bien sûr c'est ça donc là vous avez déjà pris 5 minutes à tuer la première phase qui vous a ratatiné 15 fois la deuxième qui vous a ratatiné 25 fois on accumule tout déjà c'est ça il n'y a pas de checkpoint donc là c'est il n'y a pas de checkpoint accrochez-vous à vos slips c'est parti j'ai mis genre une heure à faire le combat en mode normal enfin j'en savais plus j'étais là 7ème phase voilà là il faut esquiver donc enfin pareil il n'y a pas grand chose à dire sur ce boss le visuel parle de lui-même pour le coup c'est vraiment final form après final form c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas précisé parce que le jeu bon là il y a tout un tas de références au folklore philippin mais voilà à la base le jeu c'est la mythologie chinoise en fait qui est mise à l'honneur et notamment en fait le système d'éléments le système d'éléments c'est le système Wuxin qui est le système des 5 éléments chinois où il y a donc le feu la terre l'eau le métal et le bois et enfin voilà l'ensemble du jeu tourne autour de ça en fait c'est un système ça date de 200 ans avant Jésus-Christ et même encore aujourd'hui il y a énormément d'aspects de la société chinoise qui ont leurs racines dans ça donc voilà quand je disais c'est baigné dans le folklore chinois ça se voit pas trop parce qu'on n'est pas allé dans les villes on n'a pas parlé au PNJ et tout ça mais on est bien dedans si jamais vous êtes amateurs de ce genre de mythologie c'est aussi un jeu pour vous et donc voilà dernière phase dernière phase ou pareil indice sur le fait que potentiellement elle peut faire partie des alliés c'est qu'elle a la barre de vie d'un joueur en fait au lieu d'avoir la barre de vie d'un simple robot qu'on a combattu jusqu'à maintenant donc voilà indice sur le fait que peut-être il y a autre chose de toute façon il y a plein d'indices sur le fait qu'il y a une true ending si jamais vous avez fait la fin de base notamment si jamais vous retournez au musée où vous pouvez voir tous les boss en fait il y a si jamais vous finissez le jeu il reste un piédestal où il n'y a rien ce qui laisse à penser que vous avez loupé un boss quelque part donc voilà et on va bientôt arriver à la fin du run du coup dernier input c'est bon time c'est le time gg et salut au crex noot noot il y avait pangu dans ce jeu j'étais très déçu c'était pas pingu mais voilà on arrive à la fin du jeu 1h40 pour un world record qui est à 1h27 36 secondes après voilà il y a quand même pas mal de RNG dans le run notamment les movesets de tout un chacun donc voilà mais alors je ne sais pas ce qu'il fait là pour le coup peut-être glitch exhibition il va peut-être montrer ah il va peut-être montrer le true last boss oui effectivement c'est une possibilité c'est ce niveau de lui il y a rien bah c'est c'est spoiler alert voilà voilà j'ai essayé de ne pas vous spoiler trop ce qui se passait pendant la vraie fin du jeu mais bon bah du coup voilà on fait le true last boss globalement ce qui se passe c'est que donc Syntax le drone du méchant du premier fusionne avec le 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 bacunaou donc le fameux dragon qui détruit les lunes etc et et il dit bon bah du coup maintenant pour la gloire de Lord Brevon qui était le méchant du premier qui est une absence totale dans le jeu il y a ses sous-fifres le true last boss c'est un de ses sous-fifres aussi mais lui il n'est pas là j'ai beaucoup mentionné quoi mais voilà et le voilà et donc il y a Syntax qui va fusionner avec le bacunaoua et qui va qui va être le véritable boss de fin voilà le niveau qu'il y a avant est excessivement difficile et voilà il y a un côté un peu genre parce que la bande-son c'est genre que des battements de cœur et tout c'est censé être le moment un peu inquiétant entre guillemets donc voilà mais le niveau en soi est très très dur de toute façon voilà vous voyez t'es obligé de suivre l'étincelle et de servir de conducteur il y a des faux spots où vous pouvez vous coincer pour faire le conducteur qui ne vous permet pas de faire avancer l'étincelle vers la porte donc enfin voilà c'est un niveau qui n'est pas sympa c'est un œil qu'on voit dans le fond qui vous a disséduit oui c'est l'œil en question il faut savoir en fait que si jamais c'est passé l'œil de Syntax en fait il faut savoir la raison pour laquelle je dis c'est le niveau inquiétant c'est que si jamais en fait vous avez une jauge c'est comme la jauge de chaleur la jauge qui est à gauche c'est à dire qu'en fait tant que vous êtes que tant que l'œil vous voit la jauge monte et si jamais elle arrive au maximum il utilise un de ses tentacules mécaniques pour vous empaler et ça tue en un coup c'est voilà il n'y a pas il n'y a pas de feinte il n'y a pas de voilà ça vous tue d'un seul coup et donc voilà et pareil il y a un côté un peu creepy c'est que pendant le True Last Boss si jamais vous faites pause que vous arrêtez sur le menu de pause à la place du message pause standard qui est marqué pause il y a marqué tu ne peux pas te cacher ici et dans la police en fait de dialogue de syntaxe genre voilà je te vois je sais où tu es donc voilà et là voilà on va arriver au non non c'est un peu le tonal shift de toute façon le ton du jeu c'est n'importe quoi comme j'ai dit dans le premier on passait d'une phase de torture à une vanne donc voilà là c'est le True Last Boss et voilà on est des gentils petits animaux mais on a un boss qui peut nous empaler d'un seul coup et nous tuer instantanément et qui serait honnêtement un méchant relativement efficace dans un autre jeu plus sérieux donc qu'est-ce qu'il fait là on se demande voilà c'est mais voilà donc c'est un c'est un peu la Petri Friends quoi voilà et on arrive on arrive donc sur alors pendant le True Last Boss justement on va y avoir un petit peu tout le casting des gentils et des gentils convertis puisqu'on verra Merga qui vont venir nous aider un petit peu à le taper mais enfin le faire en casu ce boss il est infâme il se téléporte tout le temps ses attaques sont rigueuses ses attaques sont rapides elles font mal enfin voilà c'est il est là qui nous protège contre les projets et les civils la vie m'ira aussi je ne sais pas trop ce qu'elle fait la vie enfin Merga voilà elle vient nous aider en fait parce qu'on lui a fait comprendre que les dragons de la terre actuels ne sont pas ceux qui sont responsables du génocide de sa race en fait donc du coup à la base elle était partie juste pour s'en aller et quand il y a Syntax qui prend possession de l'arme ultime elle fait bon ok je vais vous aider à sauver le monde admettons donc voilà c'est là c'est vraiment c'est l'apothéose c'est voilà le boss est vraiment super difficile heureusement on a les helpers notamment Mila que moi je n'avais pas pour faire le bouclier pour renvoyer ses projectiles donc ça a rendu le boss de fin d'autant plus difficile parce que ça doit être le helper le plus pratique en fait pas dans le jeu après je crois qu'il y avait déjà ça dans un bouclier qu'on pouvait notamment utiliser par exemple c'est ça et vous voyez qu'il invoque un hologramme de Lord Brevon en fait qui est le grand méchant du 1 et il vient de le faire enfin après c'est très rapide de toute façon les attaques du boss sont très rapides mais Lord Brevon c'est un peu la fusion entre Sigma de Megamanix et une menthe religieuse globalement donc voilà on ne l'a pas beaucoup vu ah c'est la mort et c'est la mort bon après enfin voilà c'est normal alors il est bien le jeu en casu le jeu est exceptionnel si tu tolères les mauvais dialogues globalement c'est le résumé de ce que j'ai dit pendant ce commentaire voilà donc il y a eu un décès après voilà c'est encore une fois que le True Last Boss le tue ça va c'est honorable il n'est pas mort contre le premier Goomba dans Mario voilà c'est les en casu on n'avait pas honte de mettre le jeu en fascine oui non là pour le coup c'est vraiment parce que moi j'ai pris le mode normal parce que enfin voilà c'est le mode normal standard on fait le jeu la première fois on fait le mode normal et ouais il y a plusieurs moments du jeu qui m'ont un peu botté les fesses les boss sont très durs en général les boss sont vraiment pas gratuits donc il ne faut vraiment pas avoir honte de se mettre en fascine sachant que en fascine vous avez gratuitement un power up qu'il faut normalement équiper en normal qui rajoute des dégâts de votre élément à chacune de vos attaques sachant qu'encore une fois chaque personnage même chaque PNJ et chaque boss est lié donc à ce fameux système des 5 éléments chinois en fait qui datent d'avant Jésus-Christ donc ça rajoute des dégâts élémentaires mais Carole c'est bois pour le coup donc bois ça rajoute du poison sur les attaques parce que bois c'est aussi toute la flore dans ce système cosmologique et donc ça justifie de pouvoir faire des attaques de poison avec le personnage de Carole de Mila attend t'as dit quoi ? Mila ou Carole ? c'est Carole Carole est de type bois en fait Carole est de type bois donc le personnage qu'on est en train de jouer j'ai reçu Mila non Mila Mila je crois qu'elle est terre non elle est terre ou acier je me souviens plus enfin un des deux ben bref je sais que voilà on a une Ice Bender qui est aussi un des personnages aïe 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 on a le Revive Revive dernière chance il est pas loin il en reste une il en reste une ouais mais quand on Revive on Revive avec un demi PV donc voilà il existe un Power Up qui fait que vous revivez avec plus de votre barre de vie et on va c'est c'est bon erreur erreur et du coup voilà normalement il y a le truc qui explose et on s'échappe par contre j'ai pas suivi là il était en facile pour le boss ou il est toujours en facile oui oui il est toujours en facile d'accord c'est ça c'est en fait c'est la safe file voilà il vient de battre le jeu le boss en facile il est mort c'est un speedrunner enfin voilà il a fait un game over et il a perdu une vie donc voilà non non mais en casu ouais voilà encore une fois si vous tolérez les mauvais dialogues et le scénario de mauvaise fanfiction Sonic parce que c'est littéralement ça foncez c'est le meilleur jeu de plateforme de dès 2022 après je sais pas s'ils ont prévu des mises à jour je sais que le 1 avait notamment une bêta dans laquelle on pouvait jouer le canard oui Torque qui est un faux canard qui est un canard déguisé oui comment il s'appelle Torque c'est Torque le nom du perso il y a un moment genre je suis un canard tortue je sais pas je me souviens plus je t'avoue aimer je sais pas mais voilà le le jeu enfin voilà il vous a montré le true last boss donc voilà j'ai essayé de pas le spoiler et le speedrunner l'a spoilé pour moi mais voilà c'est littéralement un des lieutenants du méchant du 1 qui s'interface avec l'arme ultime pour les dessins encore une fois ce qui est rigolo parce que leur général il s'est barré dans l'espace depuis des années en fait donc enfin ils sont encore loyal à lui alors que le mec il s'est juste cassé ailleurs caractéristique il a donné des bras un personnage qui pouvait pas manger de chocolat parce qu'il avait pas de bras mais du coup voilà c'est la seule raison pour laquelle Serpentine l'a rejoint c'est parce qu'il lui a fait hé tu veux des bras et du coup il l'a rejoint pour cette raison la première chose qu'il a appris à maîtriser avec ses bras c'est ses flingues voilà c'est ça et il faut savoir d'ailleurs oui c'est vrai quelque chose que j'ai pas précisé pour le joueur Casu c'est qu'il existe un assist mode il y a un assist mode qui est un genre de qui rajoute des paramètres un peu ultra easy en fait au jeu de base donc ne vous laissez pas intimider la même chose ça le passe